Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà le vrai mot Sous-titrage Société Radio-Canada 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 clairement, comme elles doivent être dites. Mais on aura à cœur de passer des conseils à cette dame, Jacqueline, dit-on. On l'appelle Majaki à la Bonaberry. Elle s'appelle Majaki à Bonaberry. Il dit que c'est juste en compter dans son foyer. Mais on va davantage s'intéresser à ce qui peut bien fâcher la femme. On pourrait être dans un registre beaucoup plus global. Et il y a l'artiste qui dit, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Mais sauf que visiblement, dans cette histoire, ce n'est pas le secret qui est dehors. On va dire que c'est plutôt autre chose qu'on va mettre dehors. Non, elle a un pouce, on n'est pas à bout. À bout. Quand tu vas voir, c'est que tu n'as pas encore vu. Alors, quand la femme se fâche, Bonaberry Ngane, a-t-on suffisamment dans notre manière d'appréhender le couple et les choses bien expliquées aux gens et bien compris, bien saisies, la colère de la femme. Oui, nous, on avait saisi. Vous, vous ne savez pas saisir. Précisément parce que vous ne savez même pas lire ce qui est devant vous. Ni comprendre le son. Et pourtant, il semble être fort à côté de vous. C'est tout. Maintenant, et lorsque vous saisissez quelques bribes de son, vous pensez avoir compris tout le monde entier. Et on vous laisse. On vous laisse. Bon, quand vous dites vous, c'est l'Occident et l'Occidentalisation. Oui, c'est vous la génération d'aujourd'hui. L'hybridisme contre... Les gens qui ont... Les gens, les hommes et femmes africains qui ont 50 ans et moins, qui n'ont pas voulu s'initier à ce qu'on appelle la vie. La vie. Vous, vous pensez que quand vous enligez, j'ai le doctorat, j'ai l'étude, à la bord, je suis ingénieur, j'ai vis, vous connaissez la vie. On vous laisse. On vous laisse. Justement, non. On vous apprend deux choses principales. Mais la première, c'est que chaque personne est un individu. C'est ce qu'on commence à vous apprendre quand vous grandissez. Un individu veut dire quoi? C'est-à-dire que même les jumeaux, les vrais jumeaux, chacun a une particularité. Quand vous allez donc vous marier, ce sont ces particularités-là que la femme, la mère de la fille ou ses voisins, et la mère, le père du garçon, c'est ce qui se partage entre les familles. Quand je dis, j'ai vu tel, j'ai vu Jackie, je vais épouser Jackie. Que ce soit votre choix ou le choix de la famille, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a? Comment réagit-elle? C'est ça qu'on apprend. En réalité, pendant les fiançailles, c'est ce qu'on apprend. À notre époque, nous, on n'avait pas vos fiançailles aujourd'hui. C'était même rarement. Ma question peut-être à assembler un peu trop vaste. On n'a pas dans les batteries. Justement, je voulais évacuer ça. Elle a été un peu trop vaste pour qu'on comprenne clairement ce qui se joue dans cette histoire parce que le monsieur a demandé qu'on lui donne des conseils dans cette émission ce matin. Donc, il est important qu'on évoque cette question-là clairement. Alors, la femme a-t-elle, oui ou non, le droit de se fâcher? Oui, absolument, mais ce n'est pas là le problème. Chacun, justement, même quand la femme s'efface le secret dehors, vous savez que lui-même, il n'a pas appris ce que c'est que la femme. Mais vous danser ça, mais bon, on vous observe et tout. Vous ne savez pas. Mais celle-ci s'est fâchée, le secret n'est pas dehors. Elle est restée calme. Ça veut dire qu'elle est introvertie. Voilà une femme qui a une attitude narcissique. Nombriliste, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est le centre du monde. Quand elle est fâchée, le monde doit s'arrêter. Elle aurait donc, je vais dire, son mari aurait dû le savoir bien avant. Dès le départ. Et là, tu commences, c'est pour ça qu'on dit on supporte. Quand vous dites l'amour supporte, ça veut dire qu'on sait c'est à quoi on va s'attendre. C'est que ma femme, quand elle se fâche, ça veut dire que même chez elle, elle n'allait pas au champ, elle n'allait pas puiser l'eau, elle ne faisait pas la vaisselle à la maison dont sa maman savait ça. Et les gens qui sont donc allés demander sa main, devaient savoir ça comme défaut à se monter. Maintenant, je comprends que c'est le gars lui-même qui a dit même à ses parents que si je n'épouse pas Jackie, moi je vais mourir et je vais vous laisser. Et voilà donc Jackie. Les conséquences de Jackie. Donc en fait. Donc il n'y a pas de conseil à brodiguer à cette femme. Le conseil a dit aussi qu'on peut tordre un jeune plant, mais quand un arbre est déjà mûr, comment vous allez tordre cet arbre ? Vous allez casser. D'accord. Vous allez casser cet arbre. Maintenant, on va seulement appeler à, j'allais dire, à sa bonne volonté, à sa conscience morale, à regarder ses enfants et tout, mais ça prendra du temps. Je me serais attendu et ça, je me serais attendu à ce que vous nous fassiez ici l'économie des choses qu'on pourrait apprendre ce matin de la part du monsieur. Peut-être qu'à un moment donné de leur relation ou de leur vie de couple, de famille, il y a eu un problème de la part de ce monsieur et que peut-être c'est à lui que revient l'introspection, que revient l'examen de conscience de réparer ce pourquoi son épouse semble fâchée. Mais il ne peut pas seul, il ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il a réagi effectivement comme vous aujourd'hui, dès le premier geste de manquement de son épouse. Oui. Il a pensé que c'est gérable. Bon, il a fâché aujourd'hui peut-être avec un pot de yaourt le soir en rentrant, le soir, ou bien un petit câlin ou un petit, ça va, c'est régler. Et au fur et à mesure que la femme était fâchée et tout, parce qu'elle peut vouloir aller au salon de coiffure. Vous lui dites, je n'ai pas l'argent, attendez la fin de semaine, elle vous fait un truc, elle est fâchée parce que je ne l'ai pas mené au salon. Demain, ce sera qu'elle veut faire un marché, elle veut entrer dans une tontine. Et chaque fois, vous allez donc gérer ces détails comment ? si vous ne connaissez pas l'individu, donc le comportement individuel qui est nombriliste, qui est narcissique et c'est ça qui cause problème. Je dis, à ce niveau, vous la laissez comme elle est puisque, en fait, déjà trois enfants, ça veut dire qu'ils ont des thèmes âges, je ne connais pas son âge, vous la laissez comme elle est, vous cherchez une autre épouse. Vous cherchez une autre épouse. Pratiquement plus qu'en fait, elle commence à mêler les enfants dans la vie du cours. Elle commence à mêler les enfants. Il faut sauvegarder les acquis. Justement, vous commencez à chercher une deuxième épouse et là maintenant, vous, vous décidez d'autorité d'enlever ces enfants sous sa garde. Vous les confiez à quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Ça veut dire qu'en fait, ces enfants-là ne seront pas équilibrés dans leur éducation. D'autorité, vous les enlevez auprès de cette femme qui est pourtant leur maman. D'accord, bon, c'est bien compris. Je pense que cette femme-là a désorbé des armes ou que ce monsieur a désorbé des armes pour mieux aborder cette question et ce problème qui tourmente leur foyer. Alors, cher Lamelle Mbatchou, permettez-moi de vous mettre en scène tout de suite et maintenant pour vous poser une question précise. Alors, cette femme qui décide de se fâcher ainsi, quelles peuvent être les raisons d'un tel comportement ? Comment vous l'expliquez ? Monsieur Eric Faux-Poussy, elle n'est que le fruit d'une composition mieux d'une mixtue d'hybridisme. C'est tout. Monsieur Eric Faux-Poussy, vous savez, dans la pratique de la dot ou du mariage, je profite pour saluer tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui respecte encore cela, il y a ce qu'on appelle un temps de probation où la jeune fille et le jeune garçon passent un bout de temps avec la belle famille. Ça se faisait encore du côté de Bameka, Bameka, Bamendjou, je salue aussi nos frères de Bameka, Bamendjou, où lorsque vous arrivez, monsieur Eric Faux-Poussy, on discutait avec vous, on vous faisait asseoir, on coupait la canne, on vous remettait la canne, vous sucez pendant que vous discutez. Lorsque vous finissez de discuter avec le beau-père, vous étrangez, on vous raccompagne et il y avait quelqu'un qui était s'arrêté de prendre le sucre de la canne que vous avez laissée et de presser. S'il presse jusqu'à ce qu'aucun jus ne tombe, on dit, le mariage, ce ne sera pas bon. Le genre que le gars suce la canne, c'est un gars qui doit avoir des problèmes. On vous refusait la femme. C'est original. On vous refusait la femme. Je vous l'ai dit, on vous refusait la femme. Donc, il fallait sucer et laisser un peu pour dire que lorsque vous avez la femme qui partait en mariage, on faisait à soi la femme et on lui disait, la colère est masculine, la patience est féminine. La colère est masculine, la patience est féminine. Face à la colère de ton mari, prends la patience. Lorsqu'il descendra, tu lui diras, ce n'est pas parce que vous deux, vous êtes sur les mêmes escaliers que vous aurez raison. La colère est masculine, la patience est féminine. On allait plus loin en disant à la femme, ne portez le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments. Là, vous m'avez vu, vous me poussez à les fouiller. Chant la merde. Oui, vous me poussez. Ne portez le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments. Vous avez souvent entendu quelqu'un, lorsqu'il bouffe, il mange, on met le piment et il dit que mon Dieu, la femme qui a écrasé le piment a écrasé sans le slip. Ça, c'est traditionnel, c'est africain. Ce n'est pas grossier, c'est africain et c'est reconnu. Monsieur, il faut pousser. Lorsque la jeune fille partait à mariage, on lui disait, arrange-toi à satisfaire ton mari à outrance. Invente, innode, oxygénise la vie du couple. C'est ton devoir. Assure-toi de la nutrition et de la santé de ta famille. Péridise la descendance de ton mari afin que son nom et le nom de sa famille ne s'éternise jamais. Arrange-toi à contrôler la beauté d'un homme. Démonte l'harmonie de sa famille. Voilà les principes avec lesquels on a accompagné une femme. Lorsqu'elle partait à mariage, la femme on lui confie à cette responsabilité parce que ce qu'elle a la femme la famille le devient. Donc monsieur Eric Fopussy cette femme n'a pas été éduquée cette femme n'a pas été formée voilà un homme comme de deuxième qui a pris une femme une aventurière elle a un aventure dans le mariage elle ne le disait ni le béat ni le pour ni le comment elle se lève elle ne fait pas manger même aux fruits de ses entrailles alors imaginez-vous une femme qui refuse tout jusqu'au fruit de ses entrailles alors je m'inscris par la logique de Mbomboc elle est nombriliste mais seulement il faut le préciser monsieur Eric Fopussy qu'elle n'a pas compris qu'une femme pour taper son mari elle attend lorsqu'il se couche sur le lit et veut dormir elle commence à pleurer voilà chère la belle ses enseignements je pense que cette femme nous regarde ce matin et qu'elle prend bien note de ce qui est dit de ce qu'une femme pourrait faire je retiens clairement que la colère elle est masculine la patience c'est féminine ça va être la pierre angulaire de ce que vous avez développé brillamment sur cette question de votre analyse sur cette question précise et sur ce problème là alors Florazé je vais tout de suite vous donner la parole je vous ai senti tout à l'heure un tout petit peu voilà vous avez semblé être choqué par les propos de Charles Hamel mais il faut quand même retenir que cette femme est allée un peu loin quand même c'est une reconnaissance que vous devez faire ce matin je veux dire à Charles Hamel que la colère est humaine je vais également dire à Charles Hamel que de grâce de temps en temps avec autant de passion et de passion et de dévoiance il faut souvent nous décréer ou décréer aussi les devoirs de l'homme envers la femme et nous sommes dans une situation qui concerne la femme parce qu'à chaque fois ici même quand l'homme est dans le tort Charles Hamel n'est pas autant passionné à nous donner les véritables responsabilités d'un homme envers sa femme sa famille bref donc je viens pour dire que même la Bible dit Eric Fopussy que le soleil mais attendez laissez-moi terminer que le soleil ne se couche pas c'est son biblique un prière que le soleil je crois que je vais retrouver proposer un certain nombre d'actes au cours de la journée c'est à l'homme qui est le chef de famille de regarder ses faits et gestes d'accompagner d'installer le dialogue chérie que se passe-t-il c'est ça qui manque à l'homme ah oui justement cette patience ou cette humilité de venir auprès de la femme maintenant je suis un peu je suis contre parce que moi qui ne vaut pas personnellement moi je laisse ma cuisine tout propre je le fais à la veille donc je dis que même pour votre propre être spirituel mental et tout mesdames vous ne le faites pas pour l'homme vous le faites d'abord pour vous en tant que femme ça veut dire que est-ce que parce que je crains je crains qu'on passe à côté de ce qui pourrait être dit sur ce plateau et qui pourrait être utile pour tout le monde est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui au 21ème siècle les femmes ont du mal à savoir se fâcher je pense que même se fâcher obéit à des règles précises non justement non les émotions à un certain moment ne se contrôlent pas quand on est en colère on dit n'importe quoi vous êtes humain c'est pourquoi je dis à Chalamet la colère est humaine et c'est pourquoi je reviens pour dire que le soleil ça veut dire que vous pouvez être fâché à 6h du matin mais pas que Minou vous trouve et surtout dans le couple la notion du couple Minou ne doit pas vous trouver en colère et comme on est deux c'est parce que vous pliez votre mari comme votre gâte non et comme on est deux vous voyez vous voyez non ce n'est pas une histoire de conflit je dis donc que l'homme qui est le chef de famille peut reconnaître peut reconnaître quand même que sa femme est fâchée est-ce qu'on est déjà allé vers votre partenaire ne veut pas dire que vous vous rabaissez que vous n'êtes pas homme mettez un peu votre regard d'homme de côté je dis maintenant que la femme peut-être est exagérée vous savez même dans la colère il y en a même dans les il y en a qui qui s'expriment comme ils peuvent Eric Fauf-Poussi et la femme est fragile et dans cette fragilité elle a tendance elle a tendance à faire n'importe quoi l'homme m'a souvent dit ton mari c'est ton père c'est ton frère c'est ton ami c'est ton tout donc maintenant comme un père il vient auprès de sa fille vous direz si tu as un foutu mais qu'est-ce qui se passe allez vas-y dis-moi c'est comme ça qu'on prend la femme mais le problème c'est qu'aujourd'hui les hommes comme Charles Amel ne comprennent pas les femmes c'est pas la répression c'est pas la faute c'est parce que quand vous vous allez dans ce sens ça crée le choc et on se retrouve avec ce type de femme d'accord très bien vous terminez par là alors tendance non elle a dit les hommes comme Charles vous n'êtes pas obligé de répondre à ça non vous n'êtes pas obligé je vous sais je vous sais au dessus de la mêlée je vous respecte beaucoup je vous sais au dessus de la mêlée je vous sais quand même au dessus de certaines choses vous n'allez pas répondre je dis qu'au tac à fleur asé quand même vous êtes au dessus je mets un point virgule voilà tout à fait alors tendance pour cette femme et moi ma question reste toujours pendante j'ai envie de savoir est-ce que cette femme là sait comment se fâcher et sait comment faire en sorte que son mari change d'avis parce que j'ai vu des femmes usées de subtilité pour amener leurs hommes à faire leur volonté mais cette femme semble être une kamikaze être une praticienne enlève le mot kamikaze non 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 enlève le mot kamikaze Eric comment kamikaze comment est qu'est-ce que la femme point d'interrogation qu'est-ce que la femme la femme c'est le bébé la mère de l'humanité merci ton celle qui aime fleurer même pour rien et vous allez nous consoler voilà voilà l'homme vrai qui connaît le comportement de sa femme il doit faire le premier pas parfois nous on fait l'orgueil pour rentrer pleurer après même quand on ne prépare aux enfants ça nous jeûne quand les enfants partent de se malader mais on fait le on fait le duke non je veux pousser l'homme si à bout mais il me tape ça finit mais même il me console ça finit la femme est facile à malager la femme est comme un bébé tu peux te léon tu t'es fâche de ton mari non je veux partir mais je divorce tu plies les choses quand tu plies les choses tu ne dis pas que oui bébé remet ça te pousse à plier tous les bagages mais si en pliant tu dis que le type si nous on ne se sépare nous on ne se sépare nous on ne se sépare nous nous j'ai sauté même de retour et juste que j'ai accouché toi tu m'as gâté ma vigilité tu as pourri ma vie si tu viens dit qu'on bébé calme toi tu n'as pas besoin de ça je vais me calmer mais si en ramassant si on ramène les choses tu t'es t'es c'est que c'est pour me rendre encore ébène la femme est facile à malager pour ma mère maman tu peux te fâcher je peux me fâcher là faire tes habits lui pour le mal je dis que va de nos blanchisseurs je dis que va de nos impécites elle lave comme je peux comme je lave souvent mais aller jusqu'à n'être pas préparé à mes enfants c'est où tu as tort broudez-le mais n'implique pas les enfants dedans vous ne savez pas ce que ça fait quand les enfants partent manger chez le voisin c'est ton nom qui est au quartier Emma quand tu vas passer de moi on va dire que tu as vu ma mère là c'est moi qui nourris ses enfants le tour l'enfant a ramassé le gain de spaghettis ici au sol les enfants ne mangent même pas n'impliquez pas les enfants dans vos problèmes de foyer et Majaki qu'est-ce qu'on peut lui dire ce matin je vais te dire Majaki calme ton cœur s'il prend le temps de donner la ration prépare à manger à tes enfants parce que l'homme s'en fout le soin il va s'arrêter au piment il va boire une ils sont bons pour assombriser il va s'arrêter au piment il va boire une toi il va s'arrêter je suis une petite il va manger boire ses deux rentrer au soir c'est tout hein hé maman je me vois plus mes enfants on a les problèmes non quitte à ce qu'il ne peut pas que tu ne manges pas mais d'abord mes enfants je préfère mes enfants par rapport à toi d'accord demain on va me dire que hein pendant à chaque fois qu'elle a eu connu avec son mari ses enfants viennent manger évitez qu'on vous insulte au cas où on insulte vos maris parce que c'est qu'on a entre nous les femmes très bien la famille va donner à manger à l'enfant avec un bébé pourquoi on n'a pas préparé chez vous l'enfant vous êtes un le lendemain l'enfant va encore devenir maman n'a pas tout préparé ça va tirer l'attention des gens pour une voisine qui est courageuse elle a tapé les publics héma depuis deux jours tu ne prépares pas qu'est-ce qu'il se passe si tu commences à lui expliquer ne crois pas qu'elle aime trop demain va les dire tout le cas c'est que maman comme tu vois là l'autre jour voici comment elle s'est comportée voilà comment ça se passe dans son point évitez ça d'accord on se connait vous avez bien compris alors je ne l'ai pas tes habits j'en lève sur le lit j'ai de main à côté j'ai remis l'autre donne ça chez le Blanchester d'accord alors Flores et avant que vous avant qu'on ne passe avant que de passer à la séquence consacrée au message j'aimerais quand même faire un petit constat de ce que vous avez dit qui se dégage de tout ce que vous avez développé sur ce plateau je constate que très régulièrement et c'est une proportion qui tend à se confirmer les colères des femmes débouchent toujours au clash et à la séparation comment pourquoi c'est comme ça et fort heureusement les colères des messieurs sont rarement rarement ce type de conclusion c'est pas sort de ma maison je vous explique c'est pas sort de ma maison oui moi je l'explique parce que j'allais dernièrement à Bonapuiso m'appeler à l'église du certain âge d'un certain âge une femme une maman j'aime même je l'aime même grandir après elle me dit mais je suis amelie non je suis pas mort c'est moi que je suis ton père parce que elle réagissait à l'expression elle disait quelqu'un derrière chaque grand homme se cache elle s'est élevée en disant mais non il faut toujours dire à côté je lui ai dit mais madame vous n'êtes même plus à côté vous êtes déjà devant donc en réalité la femme est venue prendre la place de l'homme et comme l'homme est jovial il ne sait pas il n'est pas méchant comme la femme il faut dire que la femme est méchante elle est profondeur non je l'ai dit ça mais justement vous êtes quand même un disciple de la grande royale oui de l'aventure ambiguë de Camille Ducane c'est un initié qui vous parle c'est un initié qui vous parle le statut de la femme elle est quand elle prend la machette elle vous coupe mais vous pouvez prendre un entier vous menacez vous régitez quand elle s'apprête de vous vous laisser donc justement la femme elle est venue concurrencer l'homme tout à fait et ses mises devant et c'est justement parce qu'elle ne sait pas que c'est elle qui règle l'horloge du monde et pour régler l'horloge il faut être en retrait il faut être derrière pour regarder comment l'humanité fonctionne elle est venue se mettre devant et de ce point de vue je vous comprends mieux maintenant parce qu'il y a quelque chose il y a une boutade qui dit que quand la femme se fâche et se décide derrière vous même le diable s'asseoir pour prendre des notes alors ça se dit régulièrement alors Florezé on va prendre avec vous quelques réactions ce matin sur l'histoire du jour de ce matin alors cette femme est une sorcière même les enfants elle les prive à manger alors autre réaction Rodrigue Ayaoune pense que la femme a très mal agi et puis on a tellement de réactions ce matin pour cette réflexion sur les traditions ça existe encore lorsqu'une femme vient en mariage on lui demande de faire un bon repas autre réaction ce matin la femme bon cette femme n'a pas été initiée au mariage voilà pourquoi elle réagit ainsi d'accord autre réaction ce matin priver il faut que les adultes arrêtent d'intégrer les enfants dans leurs problèmes cela peut affecter leur environnement l'homme doit aussi savoir que la société n'est pas toujours de chercher la société n'est pas toujours de chercher une autre femme car s'il n'est pas capable de revoître le problème qu'en fera-t-il d'une autre femme mais tu sais d'une femme qui a un autre caractère un autre trait de caractère la femme doit avoir pitié des enfants et faire la cuisine merci beaucoup Flora Zé pour ces messages merci à vous en plateau pour avoir analysé décrypté l'histoire de ce matin j'ose espérer que cette dame a été confortablement à l'écoute et qu'elle a appris des notes et surtout qu'elle mettra en application tout ce qui s'est dit sur ce plateau mesdames et messieurs 10-12 le zénith voici la colère je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation des bâtiments publics des bâtiments de l'état des résidences de fonction de l'état des propriétés de l'état quelle est l'identité des occupants des bâtiments appartenant à l'état comment sont-ils arrivés là qui les a installés là et qu'est-ce qu'on attend pour les chasser pourquoi les fonctionnaires nouvellement affectés peinent à intégrer leurs logements de fonction comment comprendre que les bâtiments et résidences administratives sont devenus à ce jour la propriété des individus ayant servi le régime de Yaoundé comment comprendre que les amis de la présidence la famille présidentielle les cousins de certains ministres et le frère Hélène Choumba des grosses pontes de ce régime soient les principaux bénéficiaires des résidences et bâtiments appartenant aux Camerounais comment comprendre que la plupart des bâtiments et maisons de l'état a été rachetés dans un flou total par des anciens directeurs des ambassadeurs gouverneurs parlementaires secrétaires généraux des services publics directeurs d'entreprises publiques et privées mais délégués du gouvernement ministres du temps qui étaient en fonction sans que cela ne nuise personne quand a-t-on lancé la vente ont-ils les papiers des dites ventes point d'interrogation comment comprendre que certains bâtiments administratifs sont devenus à ce jour des lieux de commerce généralisés où les affidés du système perçoivent de l'argent pour assouvir le plaisir égoïste comment comprendre que tous les ministres qui ont essayé de s'attaquer à ces dossiers se sont purement et simplement vus congédier du gouvernement comme des malpropres y a-t-il des intouchables dans ce pays je me pose la question comment comprendre que la majeure partie des occupants en situation irrégulière refusez de libérer les lieux sous prétexte que c'est au chef de l'état de donner l'ordre faites un tour à la vallée du lac faites un tour à Bastos faites un tour à Bonandio vous allez vous rendre compte que plein de domiciles sont occupés par des personas non gratins comment comprendre que la ministre sur des domaines du cadastres et des affaires foncières Jacqueline Koum a bessiqué n'a jusqu'à ce jour pas toujours pu trouver un logement de fonction à certains cadres de l'administration comment comprendre qu'en dix ans seulement trois villas pour un commis de l'état ont été construites comment comprendre le fait que la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en France située à une heure de Paris acquise en 2008 pour plus de 4 millions d'euros soit près de 3 milliards de francs CFA soit inhabité depuis près de 3 ans depuis le départ de le jeune Mbela Mbela allez donc voir qui y réside en ce moment et vous comprendrez de quoi je parle comment interpréter les jeux troubles mieux les rôles troubles joués par les multiples ministres des domaines du cadastres et des affaires foncières rappelons-nous de l'opération Tonade lancée par Pascal Anon Adibime qui dans la seule ville de Yaoundé a pu libérer plus de 150 logements administratifs qui ont été encore réoccupés quelques jours plus tard rappelons-nous de la plus grosse querelle entre le jeune Mbela Mbela et Amatoutou Mouna au sujet d'une maison de fonction ministérielle rappelons-nous de l'opération coup de poing menée à Bafoussam par le préfet de la MIFI Joseph Tangouafova qui avait pratiquement jeté à la rue des retétés occupant encore les logements administratifs comment comprendre que ces gens vivent dans ces logements depuis plus de 20 ans après leur départ en retraite comment comprendre que dans cette ville de Noa certains individus au lieu d'occuper la maison de fonction préfèrent plutôt résider ailleurs en laissant les membres de leur famille dans les maisons de fonction laissant de fait les fonctionnaires en service qui ont droit à ces logements et qui sont obligés d'aller vivre dans la nature à cause des occupants illégaux savez-vous que faute de grandes salles de conférences ou même pas du tout les ministres de la République passent leur temps à utiliser les installations privées où ils versent d'énormes sommes d'argent savez-vous que sur l'ensemble des ministères que comptent le gouvernement du Cameroun une très petite infinité dispose d'une seule salle de conférences pour dire que ils cherchent ailleurs pourtant les bâtiments de l'État les bâtiments publics sont là occupés à d'autres fins rappelons-nous mieux comment comprendre que tout un colonel de cette République ait réussi à confisquer un logement situé à Clignancourt Paris 18ème appartenant à l'État du Cameroun en France et a réussi à le mettre en location à fin de juillet de sa retraite tout en logeant ailleurs avec sa femme rappelons-nous que le capitaine Émanet avait lui aussi confisqué un autre appartement de l'État du Cameroun qu'il avait par la suite transformé en crèche prétextant le fait qu'il avait perdu une jambe à la guerre savez-vous que l'État du Cameroun perd des milliards de nos francs chaque année avec des résidences abandonnées mieux complètement vides à l'étranger savez-vous que l'État du Cameroun a un autre appartement vide au 6ème étage à la porte d'Octeille savez-vous qu'Amado Aïdio lui-même avait acheté des appartements pour le compte de l'État du Cameroun aujourd'hui occupés par les gens bien de cette république savez-vous à titre d'exemple qu'un autre appartement à Ney-sur-Seine près de la résidence de Fungba à Damas acheté par Aïdio lui-même est devenu l'endroit où loge actuellement certains membres de la famille royale posez donc la question à l'actuel décessé vendeur Aïdio il vous dira pourquoi lui-même du temps où il était ambassadeur il n'a pas occupé sa maison de fonction Charles Hamel qui s'interroge et nous interroge également ce matin sur cette question des logements de fonction au Cameroun surtout ces fonctions qui sont liées au secteur public on va dire que cette question est clairement dans la lignée de comment est gérée au Cameroun les véhicules de fonction et véhicules immatriculés CA lorsqu'on sait comment tout ceci est géré on peut mieux appréhender mieux comprendre la question des logements de fonction et surtout se mettre en perspective cette question qui pour ma part paraît tout à fait particulière et essentielle de savoir quel est le rôle du logement de fonction alors il faut dire que ça permet de respecter un principe en sciences administratives qui est celui de la continuité du service public donc lorsqu'on vous octroie un logement de fonction c'est évidemment pour que vous soyez en fixité au lieu de service mais également dans l'efficacité qu'on pourrait attendre de vous est-ce que c'est respecté au Cameroun je rappelle que lorsqu'on vous nomme il y a ce fameux article 2 qui dit que l'intéressé aura droit à tous les avantages aux avantages de toute nature prévus par l'agrémentation en vigueur donc dans ces avantages de toute nature entre guillemets il y a donc inscrit le logement de fonction une fois qu'on a dit ça j'aimerais quand même qu'on fasse une petite projection de ce qui se passe ailleurs je rappelle qu'en France ils ont réussi à résoudre la question de l'emplacement des résidences de fonction par exemple le ministre de l'Intérieur est logé à l'hôtel place Beauvau donc ça veut dire qu'il est dans le bâtiment administratif même où se passent les opérations à l'intérieur la même chose se passe au premier ministère à Matignon il y a l'hôtel de Matignon donc le premier ministre là-bas est logé à Matignon il y a davantage la même question qui se passe à Bercy pour l'économie et les finances ou encore si vous voulez au niveau des relations ou affaires étrangères si le quai d'Orsay donc au Cameroun est-ce que ça a été réglé de cette manière-là de faire en sorte que le logement de fonction puisse être un élément qui permette d'assurer l'efficacité de l'action publique alors Bengen ma question que je pose ce matin c'est d'abord sur comment vous voyez cet apport de la résidence de fonction dans l'efficacité de l'action publique mais également sur le contrôle qu'on peut attendre de l'instance étatique sur comment ça se repartit pour les uns et les autres Il faut d'abord préciser que tout fonctionnaire et agent de l'état de quelque catégorie que ce soit a droit à une dotation de logement une dotation de logement mais ça varie en fonction des catégories des grades c'est-à-dire que vous qui êtes en A1 vous êtes logé à tel vous qui êtes en A2 ainsi de suite ainsi de suite et ceux qui sont hors échelle ou hors hiérarchie maintenant également ceux qui bénéficient d'un décret les nominations vont mettre tout agent de l'état à droit à un logement ça dépend donc du bâtiment ou alors du démolument qu'on peut vous donner pour vous loger par rapport à votre rang et grade maintenant ce que vous posez vous avez bien raison de le dire le bâtiment le logement administratif va de pair avec les véhicules administratifs et tout ça ça la main l'a précisé mais en indexant un seul ministère non c'est précisément le chevauchement que semble avoir découvert le chef de l'état actuel pour l'organisation des élections en 2018 c'est ce chevauchement là entre ministères qui apporte ce désordre que fait le ministère de domaine cadres affaires foncières que fait le ministère de l'urbanisme et de l'habitat voilà le problème maintenant mais au-delà de tous ces deux ministères pourquoi le désordre s'est installé parce que précisément la direction nationale de la comptabilité matière elle aussi elle vacille entre deux ministères elle ne sait même pas parce que quelquefois on vous dit c'est le ministère de finances c'est sa tutelle après on vous dit c'est le ministère de l'urbanisme à un moment donné on vous dit voilà comment s'est installé le désordre donc en fait c'est la direction nationale de la comptabilité matière qui vous dit 2018 nous avons 18 000 bâtiments nous avons 18 000 véhicules c'est de tel calibre la présidence de la république a tant nombre de limousines de quel calibre tant nombre de pick-up de tel tel le préfet 58 ils ont chacun un de tel calibre de tel jusqu'à ce qui je l'ai dit bénéficie des voitures et la même comptabilité matière doit être en mesure de vous dire le nombre de bons de carburant qu'il doit gérer en une année en un exercice de la même manière qu'il doit en être en mesure de vous dire mais dans la place parisienne le tas du Cameroun possède tant nombre de maisons tant nombre de titres ça s'est plait c'est à tel niveau c'est à tel autre ici même à droite ils ne savent pas ils ont déjà essayé de faire ils disent même qu'ils font des enquêtes alors qu'en fait ils doivent avoir le fichier qui lise et qui met à jour chaque fois mais ils vous disent qu'ils font des enquêtes sauf qu'il y a il y a une question et ça j'en parlais avec les différents hauts fonctionnaires qui me le disaient et expliquaient que les résidences de fonctions qui sont souvent mises à leur disposition ne répondent pas au standing qu'on pourrait espérer rappelons que beaucoup de résidences sont souvent des anciens bâtisses coloniales et ils estiment ne plus être à ce niveau là ils préfèrent une bâtisse flambant neuve qui puisse respecter le cadre de vie qu'ils espèrent pour eux-mêmes oui là-bas ça devient un autre problème de qualité mais en réalité au niveau de la quantité il y en a combien d'accord qu'est-ce qu'on a réservé comme maison de fonction des ministres à Yaoundé des gouverneurs dans les régions des préfets et les autres sous-directeurs qui doivent être logés tout à fait de manière physique c'est-à-dire qui doivent bénéficier d'un logement physique les chefs de cours les magistrats qui sont affectés doivent être logés les directeurs de douane des décès qu'il y en a qui doivent être logés et justement par catégorie on avait même un ordonnancement normal on vous disait à tel niveau vous avez droit à un appartement ou à une maison au moins de trois chambres telle en a besoin de deux ainsi de suite ainsi de suite maintenant quand ils sont arrivés justement c'est à eux d'aménager ces maisons en fonction de leur standing or ils s'étaient aménagés comment se fait-il donc lorsqu'un ministre elle est défait parce que commençons par ceux qui sont au parcours on balaie l'escalier en commençant par le haut je me dis que pour la présidence il n'y a pas de problème le palais de l'unité il y en a le palais de l'unité est bien aménagé pour tout le monde je ne sais pas mais il y a de problème là-bas le palais de l'unité c'est pas seulement le président de la publique il y a les services rattachés elle a présent mais maintenant vous ne savez pas ce qu'il y a de ces villes rattachés là-bas ça se passe très bien j'ai eu quelques ça se passe très bien là-bas tout est bien conçu pour le palais au moins c'est clair d'accord je vous dirais qu'on avait adressé une facture un impayé de dos là-bas à un moment donné mais l'eau continue à couler ça continue à couler on dit que je ne paye pas l'eau et il y avait même certains bâtiments qu'on quittait pour manque d'entretien ou mauvais entretien donc laissons le palais on a même dit que ne parlons pas trop de ça donc j'ai dit la direction de la comptabilité matière ne peut pas nous sortir ce fichier normal et précisément parce que c'est un trait tenu exprès c'est un trait tenu exprès par rapport à ce que Charles Hamel venait de dire tout à l'heure et c'est ça qui s'est réparti dans les logements cycles c'est-à-dire que monsieur Foposine Nego qui est affecté à Douala comme procureur de la République près du tribunal de tel ta maison de fonction vous ne tu n'occupes pas on commence à aménager avec des envies printemps logement mais toi maintenant quand on t'a fait tu dis j'ai laissé ma famille là je suis resté trois ans à Douala on ne m'a pas donné maison ma famille reste là je suis un bénéfice voilà voilà comment c'est arrivé Florezé est-ce que le désordre qu'on dresse ce matin en termes de constat sur ce plateau ne peut pas poser la question du rapport que les Camerounais ont avec les biens publics ça se voit dans les libertés que certaines font de l'argent qu'ils doivent gérer donc est-ce que ce n'est pas dans ce même sillage qu'on doit évoquer cette question ce matin tout à fait Eric Fopoussi et puis dans la chronique de Charles Amel j'ai noté également un thème plaisir égoïste quand même à un moment donné il faut avoir un peu de moralité le rôle du fonctionnaire c'est quoi exactement mais ici le rôle du fonctionnaire c'est de s'enrichir Eric Fopoussi et puis quand on parle d'enrichissement illicite ça se voit naturellement à travers ces différents parce que aujourd'hui être un fonctionnaire d'état c'est-à-dire à une certaine sphère avec notamment tout ce que cela comporte il vous faut avoir une bâtisse il vous faut avoir comment dire ça tout ce qui est esthétique lié à votre rang social c'est ça en fait la vision du fonctionnaire au Cameroun sauf que ça nous éloigne justement des questions propres même du rôle du fonctionnaire ça veut dire que déjà comment on fait déjà pour entrer à la fonction publique une fois qu'on y est qu'est-ce qu'on fait exactement Eric Fopoussi mais maintenant ce que Chalamet évoque comme chronique ce matin c'est tout seulement pour dire que les uns les autres qui sont là qui eux auparavant ont bénéficié de bourse ont bénéficié d'une certaine littérature éclairée qui ont bénéficié d'un système peut-être un peu rigoureux aujourd'hui Eric Fopoussi sont là pour se enfin pour pied et justement pour se mettre en pleine épauche on a eu un fait qui a fait le tour des réseaux sociaux une des bâtisses d'un fonctionnaire qui est également très connu une bâtisse assez somptueuse et il faut on s'est demandé mais où est-ce que ce personnage prend autant d'argent pour investir il faut être soit un grand commerçant il faut être soit peut-être un cherchère d'or ou de diamant justement pour éger une bâtisse on aura compris pour des questions de temps oui je vais dire que ça participe également du cours des populations et il faut que aussi parce que même étant sur le terrain on a constaté que les uns et les autres qui sont là pour nous servir ne sont pas là justement pour ça ils sont là pour se servir alors tendance pourquoi tu ne profites comme ça c'est surprenant alors pour cette question des logements des fonctions alors je vais expliquer ça vraiment terre à terre pour qu'on comprenne quand on n'a un poste on lui confère une maison là où il va habiter par rapport au poste qu'il va occuper mais sauf qu'on se rend compte qu'au Cameroun tout ça est géré un peu en des autres puisque même quand la personne n'est plus en poste la personne continue à garder sa famille à ce poste là et ne quitte pas la maison et ne quitte pas la maison que l'État lui a donné donc qu'est-ce que tu as dit non, 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 je ne vois pas le désordre là-bas oui c'est vous qui voyez le désordre et ne voit pas pas tout où on travaille à ce qu'on appelle les avantages des services oui quand on travaille on doit voir les avantages des services mais c'est ça qui fait que quand on vous donne une maison quand on vous enlève vous quittez la maison non, quand vous donnez la maison enlevez vos yeux sur ça vous voulez comme ça quand on donne on a donné on enlève les yeux on ne revient plus maintenant quand vous allez faire non, vous allez faire comme ça prend le nom de mon père mettre dedans vous voulez que la belle famille de mon père logez où ? résident où ? vous voulez que la belle famille de Mama Chantal logez où ? non, pas non soyons un peu sérieux mais chez eux dans le bureau non, quand même ils n'ont pas soyons sérieux la belle famille de mon père va habiter où ? non, parlons pour mes vrais travaux un peu si ils sont au quartier avec nous on risque de les agresser non, même pas ça donc on les a laissé rester où on vous a laissé même si on vous a laissé ou rester seulement comment ? quand on donne quelque chose on enlève le coeur mon père va voir sa belle famille ils sont dans le quartier demain ou après demain ils sont là on les agresse je ne vois aucun désordre gérer comme vous pouvez par ordre de tendance très bien, c'est retenu chacun aime profiter oui alors Charles Amel Mbatchou sur cette question on va clairement dire qu'on a évoqué cette question là ce matin pour davantage peindre la réalité de ce qui se passe avec ces logements de fonction au Cameroun vous avez à voir préciser rapidement en une minute en une minute ça sera trop petit mais je tiens à préciser monsieur Lefou aussi qu'on a eu des ministres qui sont restés à l'hôtel plus de deux ans on a eu le jeune Mbela Mbela qui est resté à l'hôtel Montfébé pendant plus de deux ans on n'a pas plus d'un an on a eu le cas du ministre Ghalib qui est resté lui aussi à l'hôtel après sa nomination le 2 octobre donc ils sont nombreux qui restent et puis il y a d'autres qui décident parce qu'il y a aussi le coup n'oubliez pas le gars évalue le coup il dit manger ma maison pourquoi est-ce que je vais aller prendre une maison de fonction on lui reverse cet argent financièrement rassurez-vous il y a des nombreux personnes qui perçoivent qu'ils préfèrent percevoir rester dans leur petite maison dans la maison qu'ils ont construite et percevoir toutes ces indemnités de logement le ministre Ghalib et lundomanie ils sont restés chez eux et Lazare est similier et lui il est resté à l'hôtel pendant tout son séjour vous comprenez que ça pose finalement la question du rôle de ce logement de fonction pourquoi on a mis en place ce joint de fonction parce qu'on voulait assurer l'efficacité de l'action publique imaginez un président élu a été dit qu'il décide de vivre chez lui et de ne pas vivre à la présidence ça pourrait créer des problèmes par rapport à l'efficacité de l'action publique madame et monsieur merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox on marque une pause à tout de suite pour la deuxième partie sur le plateau du 10-12 le zénith madame et monsieur c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité au quotidien et évidemment des sujets de société que nous mettons sur la table entre 10h et 12h du lundi au vendredi on dit de nous que nous sommes des personnes impartiales et que nous avons une certaine froideur à aborder les sujets qui sont mis sur cette table d'ailleurs c'est une raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle tous les jours nous faisons appel à vous pour avoir aussi votre réaction votre perception des choses alors Florazé pour cette perception des choses on fait recours à vous pour vous demander c'est qu'il en est clairement dans la giliciaire à SMS de ce matin oui Eric Fopoussi pour cette réaction quelques réactions par rapport à l'histoire du jour l'homme doit prendre une seconde épouse et ne doit plus s'occuper de cette femme la femme doit également doit protéger ses enfants quoi qu'il arrive une autre réaction les femmes également doivent être initiées au mariage et intégrer certains devoirs d'une femme malgré les problèmes au sein du couple et aussi les fonctionnaires d'état doivent être soumis à la rigueur des lois dans ce pays la femme a mal agi du fait qu'elle implique ses enfants dans ses problèmes et devrait s'occuper de sa maison autre réaction le Cameroun se porte mal comment comprendre ce type de comportement et souvent on a vu des fonctionnaires ériger certaines bâtisses et puis on se demande comment font-ils pour acquérir autant de sous c'est la photosystème qui laisse prospérer la corruption et la tolérance dans notre pays notre réaction la femme a mal agi et l'homme devrait également comprendre que la colère d'une femme pousse souvent à avoir des comportements impulsifs a toujours le comportement impulsif autre réaction de l'Afédénal les fonctionnaires également d'état doivent être les fonctionnaires doivent être soumis à beaucoup de rigueur et aussi devrait se plier aux règles la faute et au chef de l'état d'accord alors je rappelle qu'il y a plusieurs fonctions publiques en France il y a la fonction publique d'état comme on dit et la fonction publique territoriale pour les territoires en France donc les collectivités territoriales décentralisées et je rappelle qu'il y a eu un débat à un moment donné en France où on estimait que ces collectivités-là dépensaient beaucoup trop et recrutaient beaucoup trop de fonctionnaires donc c'est une démarcation qu'on peut faire aussi dans les propos qui sont tenus sur ce plateau lorsqu'on parle de fonctionnaires d'état alors oui Charles Lamel M. Éric Faux-Poussinégo dites-moi est-ce que lorsque le chef de l'état décide de passer de 65 à 70 ministres on s'est inscrit dans le budget la construction des logements pour les différents ministres est-ce que le ministre de l'humanisme Mindu est informé de ceci qu'il y aura 5 ministres est-ce que le ministre des domaines du cadre des affaires fonciers est informé que on va passer à 66 ou de 67 à 70 il faut prévoir alors il faut dire que c'est un fort tour est-ce que dans le budget du ministre des domaines il est prévu que cette année il y aura comme on a créé on a vu la création d'un nouveau ministère est-ce qu'il s'était prévu dans son budget qu'il y aura la création il faut procéder à l'aménagement c'est prévu c'est prévu c'était prévu c'était prévu non mais à ce qu'on appelle la loi de finances rectificatives il y a eu une loi de finances rectificatives qui est intervenue il y a quelques semaines seulement déjà on ne peut pas dire qu'on peut commencer une année budgétaire et en cours d'année c'est statutaire c'est prévu par la loi on modifie la loi de finances si c'était prévu le ministère n'essaierait pas en train de chercher un bâtiment voilà il va l'appeler il n'a l'assuré même pas chez lui voilà il n'aurait pas d'abord le bâtiment va loger le ministère de la jeunesse ça fait 4 ans pour trouver un bâtiment je ne sais même pas si il a l'intégrer à côté de la province le président de la province c'est que dit Charles Hamel est fondamental le président de la république justement c'est lui qui est à la tête de cette inertie là puisque le premier ministre d'abord il connaît les membres du gouvernement qu'il est censé faire la proposition il les connaît au même moment que nous tous au même moment que nous tous c'est à dire à quel moment lorsqu'il aménage avec le président qu'il est non il doit savoir qu'aujourd'hui on va ajouter des portefeuilles ministériels tel bâtiment et à quel niveau le premier ministre doit être à mesure de dire au chef de l'État non le bâtiment c'est en réflexion ça me prendra encore deux semaines ça me prendra un mois pendant ce temps les dotations à l'hôtel ça va et reste il réajuste donc par rapport à ça mais justement puisque c'est pas fait c'est pour cette raison que l'actuel le nouveau tout nouveau ministre de la décentralisation du développement local à un seul salarié voilà et j'ajoute le drame il faut ajouter c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui sont faites en avance bon bon c'est les cellules VIP ah voilà c'est les cellules VIP on connait bien qu'on a aménagé 27 cellules VIP on ne connait pas les pensionnaires mais on sait déjà que 27 sont aménagés dans les délais voilà merci beaucoup c'est ce que je voulais ajouter également Charles Abel Batchou mais il faut le dire clairement qu'on peut modifier en coût d'exercice une loi de finances si rien n'a été prévu au départ monsieur Eric François pourquoi pourquoi chercher à modifier lorsque vous faites le tout à Bonandio vous voyez des résidences de fonction on ne va pas les citer dans cette ville qui sont encore là en fonction mais qui n'occupent pas les résidences de fonction mais qui déclarent qu'ils n'occupent pas on est déjà tout à fait et c'est ce qu'on a d'ailleurs évoqué sur ce plateau sur le rôle de la résidence de fonction et de comment il peut ou elle peut participer elle participe d'ailleurs clairement à l'efficacité de l'action publique une fois qu'on a dit ça l'émission se poursuit tambour battant avec la revue des réseaux sociaux c'est une mise en bouteille assurée par Flora Z merci Eric pour ce mardi nous avons deux informations de la toile alors la toute première c'est l'élection présidentielle qui se tiendra donc pour le 7 octobre prochain c'est tombé le président de la république a donc convoqué le corps électoral on le rappelle hier en vue justement de l'élection du prochain président de la république au Cameroun et puis dans le test communiqué le président Poubiya donc décrit que les électeurs sont convoqués pour l'élection présidentielle donc dimanche 7 octobre prochain on rappelle que le troisième sur les listes électorales sont donc suspendues conformément à l'article 64 du code électoral et puis la campagne électorale sera donc ouverte on le rappelle samedi 22 septembre conformément justement au code électoral et puis également on rappelle que les dés sont donc jetés et puis on a 10 jours également pour que les uns et les autres dressent donc leur candidature justement pour ces élections à la fois pour l'élection du prochain président de la république Eric Fopoussi alors peut-être qu'on va passer les élections dans le noir au Cameroun on verra très bien si l'énergie électrique telle que distribuée au Cameroun nous permet de suivre ces échéances électorales avec beaucoup plus de sérénité d'abord ça commence très mal c'est un mauvais signal qui vous comprenez pourquoi je le dis Flora Zé le souris pas beaucoup alors il faut comprendre cette question avec des textes notamment le code électoral applicable au Cameroun celui de 2012 avec l'article 86 aléa 2 qui dit que l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins chose que le président de la république a respecté on le voit très bien l'article 87 du même code électoral qui dit que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin elle prend fin la veille du scrutin à minuit et l'article 124 pour continuer à vous donner des indications textuelles et législatives qui sont très importantes pour mieux comprendre cette question l'article 124 de ce code électoral qui dit que le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA et dont l'article 126 aussi qui est important à mon sens 76 jours au moins avant la date du scrutin le conseil électoral arrête et publie la liste des candidats donc voilà quelques articles qui moi m'ont semblé très important à mettre sur la table avant de prendre cette question aujourd'hui alors il faut dire que beaucoup se posent des questions sur l'effectivité la sérénité de ce scrutin lorsqu'on voit ce qui se passe dans les régions anglophones du Cameroun le Nouveau le Nord-Ouest et le Sud-Ouest avec la sécurité est-ce que le Cameroun est à même d'organiser une présidentielle qui soit digne de ce nom avec ce problème là il y a aussi la question de la coalition de l'opposition qui commence à se poser depuis hier donc toutes ces questions là on va les aborder sur le plateau Oubengane quelle est votre réaction et quelle est votre lecture de cette convocation du corps électoral de ce qui va se passer dans les jours à venir dans l'état-major politique première chose c'est que cette fois-ci le chef de l'état a respecté les délais il avait jusqu'au 16 juillet pour convoquer le corps électoral pour la présidentielle qui devrait se tenir au plus tard le 14 octobre ou alors à défaut il allait convoquer l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire afin de modifier la constitution s'il voulait reporter cette élection là sauf chose qu'il n'a pas faite pour les élections municipales voilà donc on sait déjà puisque les délais sont passés qu'on va reporter les élections municipales mais quand on n'en sait rien l'autre chose qui me semble très faisable là dès le lendemain ce sont les revendications du social-démocratique front que ce soit leurs députés ou leurs sénateurs ils ont demandé que l'ECAM délocalise les bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires est-ce que ce sera fait on verra bien donc il ne faudrait pas il faut que les militaires aillent voter ailleurs ce n'est pas dans leur camp maintenant ce que vous avez relevé effectivement c'est là le grand question comment les élections vont-elles se dérouler le scrutin va-t-il se dérouler ce 7 octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest comment ça va c'est là la grande interrogation mais l'ancien directeur général des élections qui étaient passées Abdoulah Babali avait dit qu'on allait déporter les électeurs bon déporter il n'avait pas donné de précision est-ce que il est quand même encore dans ce schéma-là va-t-on déporter la population de la main de tout ça pour les faire voter à Douala ou dans les chefs des régions je n'en sais rien nous alors ceux qui sont au Nigeria va-t-on les enregistrer et les faire voter dans la représentation diplomatique du Cameroun dans ce pays-là je n'en sais rien donc il y a nos devoirs mais l'autre chose primordiale justement ça nous qui voulons un Cameroun un et indivisible voilà j'allais dire le choix est porté là maintenant que ce soit pour lui le chef de l'état actuel ou ceux qui aspirent à prendre la magistrature suprême voilà l'histoire nous donne là maintenant un élément important comment ceux qui aspirent à être premiers citoyens je ne sais même pas celui qui a donné les dossards aux citoyens on dit le premier le premier bon ceux qui aspirent à être premiers comment vont-ils participer à la réunification du Cameroun parce que c'est ça l'enjeu les Oumniobé et Moumni avaient à leur temps posé le problème comme il fallait la communauté internationale nous a voulu manipuler le jeu aujourd'hui ça nous retombe sur la face qu'est-ce qu'on va faire pour amener un Cameroun uni je ne dis pas prospère mais uni déjà nous sommes divisés j'ai parlé tout dernièrement de le grand géant le casino géant électoral là qui arrive on vous dit effort de guerre pour ici construction d'accord construction oui mais on est même déjà divisés donc vive la nation unie et divisée comment allons-nous donc parvenir à une nation unie et unifiée d'accord voilà le grand enjeu de mon point de vue le grand enjeu mais également sur comment vont se mettre en place les forces politiques en présence cette élection présidentielle commence à livrer ces différents candidats je n'ose pas trop entrer dedans mais j'ai dit la formule telle que on les observe je pense qu'ils sont quatre ou cinq les plus en vue là il y en aura sûrement d'autres mais pour vous le présent paul biais c'est actif un candidat oui mais attendez le président bien n'y a même pas de spéculation à faire les tests du rdpc disent qu'il est candidat il n'a pas il devra se prononcer non il n'a pas se prononcer même le bureau politique n'a pas l'obligation de se réunir on va justement pour entrer en campagne il va devoir se prononcer mais je veux dire encore c'est vous que connaissez les jours neuf jours vous connaissez la date bon là il va poser le secteur général de son parti Jean-Cueil va faire les dossiers de candidature il ira les déposer à l'écam et je parle le 8 août lorsque l'écam va donner les noms il aura le nom de Paul Bia et il n'a pas cela ne souffre d'aucune ambiguité voilà son parti l'a investi depuis le 25 mars 1985 donc c'est lui leur candidat donc ça n'est pas comme les gens les gens spéculent mais attendez le localeur qu'elle a connu depuis 1985 vous venez spéculer maintenant j'ai rami voilà non mais bon il pourrait peut-être moi peut-être si j'ai un conseil à donner à tout le monde je peux me tromper mais je souhaite que l'opposition sorte un candidat de large consensus qu'il puisse proposer une transition de 2 à 3 ans d'accord pour calmer le jeu et dire aux sécessionnistes que non nous on ne veut pas la sécession dans nos pays calmer là voilà et vous me permettez la petite portion que la communauté internationale nous a laissée laissons vivant là vous m'offrez là une belle perche pour poser la prochaine question à Charles Hamel Batchou est-ce que au final cette élection présidentielle ne va pas nous éloigner des questions qui se posent aux Camerounais tous les jours la question par exemple de la distribution de l'énergie électrique la question de l'eau potable la question de la santé mais aussi la question du ramassage des poubelles des ordures ménagères si vous voulez au Cameroun et ne se focaliser que sur la crise anglophone qui risque d'être le juge de paix de cette élection présidentielle monsieur Eric Fompoussi j'ai le coeur meurtri ce jour meurtri véritablement depuis que j'ai entendu la convocation du corps électoral monsieur Eric Fompoussi nous avons le nord-ouest le sud-ouest l'est Cameroun l'extrême nord du nord en zone rouge je dis rouge hier encore il suffisait de parcourir la toile pour voir des images qu'on envoyait du sud-ouest de la ville de Boyard pour voir ce qu'on a envoyé de Kumba il a fallu que des gens appellent des Camerounais appellent en disant écoutez vous-même écoutez vous-même ce qui se passe et qu'on nous dise qu'on va organiser l'élection présidentielle peut-on organiser l'élection présidentielle dans un climat de tension vous aurez voulu qu'on se soit c'est une question que je me pose monsieur Eric Fompoussi nous sommes à peine en train de collecter les fonds pour résoudre nous sommes à 1 milliard 232 millions le pas eu oui pour le plan d'assistance humanitaire nous sommes on nous parle des débuts des résolutions des problèmes nous avons de multiples crises le Cameroun est en grève sur tous les plans non mais Chalamet non mais attendez qu'est-ce que vous voulez qu'on parle qu'est-ce que vous vous auriez vu qu'on fasse aussi Mbongla dit vraiment de manière très implicite que la situation ne permettait peut-être pas qu'on organise en ce moment parce qu'il fallait mettre la paix véritablement on a vu avec le sénatorial on a vu avec le sénatorial ce qui s'est passé M. Riffopossi ne prenons pas pour vous le président aurait dû convoquer le parlement en congrès pour qu'on modifie la constitution et qu'on proroges son mandat oui à condition d'organiser un dialogue national d'organiser un dialogue national d'accord ok proroger son mandat et organiser un dialogue national que de se retrouver organisé mais regardez les multiples crises que vive le Cameroun sur le plan énergétique sur le plan de l'eau mais nous sommes à trois jours sans lumière est-ce que vous le savez même les ordres mais vous parlez de quoi mais vous parlez de quoi dans ce pays mais c'est à cela que c'est rue de l'essent présidentielle à trouver un candidat qui va résoudre justement ces problèmes ou vous ne croyez pas trop aux élections vous ne croyez pas vous ne croyez pas votre direction par rapport alors monsieur il faut plus s'il y a des portations des lieux de vote on va se que le mot délocalisation délocalisation d'accord d'accord alors tendance les élections vont arriver très bientôt le 7 octobre prochain on va voter pour voir qui sera le président du Cameroun dans les 7 prochaines années qu'elle est j'ai suivi les infos les gens qui sont derrière Paul Biava partit et vous continuez tout à fait le désordre j'étais les armes vous partez voter c'est la carte électrique c'est la carte électrique qui montre que vous êtes citoyen que de rester en brousse vous entretiez entre vous chers enfants du nord-ouest-sud-ouest pardon ma fille je vous parle je ne veux plus me connecter je vois les maisons que vous avez brûlées les militaires que vous avez tué nous sommes pas nombreux au Cameroun on s'en crée tue pour rien partons jetons les armes j'étais les armes ils n'ont pas voté parce que cette fois-ci c'est un projet de vote qu'on disait avant qu'on ne va pas truquer il n'y aura pas de trucage on ne va pas truquer il y a les machines qui sont là pour ça les machines les machines les cams les cams n'ont pas les trucs là qui sont en solette là non ils ne vont pas dire ça à la même donc papa maman laissez le désordre et on n'a pas voté on voit celui qui va franchement gagner maintenant parce que vous allez rester derrière qui vote le trucage est une même personne il n'y aura pas de trucage vous avez ma parole maman je vais parler et j'en ai terminé après tu me donnes une bouteille d'où je bois pardon bien sûr comme disait Charles Amel on verra le nombre des inscrits par arrondissement après tu me donnes une bouteille car elle est qu'en va l'entendant on va voir par arrondissement parce que depuis on ne sache de se plaindre elle est qu'à me sur la clé alors ce qui est sûr c'est que les opérations de révision des listes électorales se sont achevées hier exo facto dès la publication du décret de convocation du corps électoral donc ceux qui n'ont pas de ceux qui ne sont pas inscrits je suis désolé vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas voter non mais il faut d'abord pouvoir voter avant de dire ce qu'on a à dire ceux qui sont inscrits sont en leur nom là-bas d'accord alors Florezé quel est votre regard sur cette convocation et cette élection qui arrive en 2018 le 7 octobre 2018 oui tout à fait je crois que Mbomboc l'a dit mais vraiment c'est à qui maintenant nous présentera un projet de société qui va pourquoi pas charmer les citoyens camerounais pour essayer de changer le déjà vu Eric Fopussy parce qu'on a besoin non on a besoin d'un il faut un candidat qui propose une transition de 3 ans et remettre le pays et qui non qu'on nous sorte justement de ce système c'est bien ça non mais je crois que également au sein de l'opposition c'est à dire que qu'on essaie Eric Fopussy d'avoir quelqu'un qui pourra changer parce que c'est ça le mot en fait changer les conditions de vie des citoyens camerounais alors maintenant crise ou pas crise moi je suis pour un Cameroun uni et je suis également pour qu'on aille aux urnes le 7 octobre et je suis de ceux qui pensent que massivement pour tous ceux qui se sont inscrits parce que nous l'avons martinés sur ce plateau d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour changer le cours et oui bon vous savez que c'est l'enjeu maintenant le 7 octobre chaque Camerounais c'est à dire que devant son but de vote va se dire ici je vais changer ma vie c'est à ce moment maintenant changer sa vie avec qui c'est maintenant qu'on a besoin d'avoir des personnes qui ne vont pas venir se moquer de nous et qui ne vont pas peut-être nous brandir les arguments du quoi le président etc on a besoin un peu je vais dire des arguments qui changent et des arguments embêtants des arguments qui vont permettre aux Camerounais de rêver et d'espérer meilleur enfin moi c'est ma vision par rapport à ces élections ok d'accord votre analyse aussi de cette situation telle qu'elle se passe au Cameroun donc madame monsieur c'est ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur cette convocation du corps électoral en attendant que les jours à venir nous proposent des rebondissements et d'autres actualités à commenter sur ce plateau Flora Zé l'autre information la seconde information également c'est un onspora effet toutefois le buzz sur la toile Facebook et autres et puis dans un communiqué qui circule sur la toile d'après du 28 juin dernier on le rappelle l'Afrique à foot actuellement dirigé par le comité de normalisation interpelle Clinton Dier le sociétaire de Marseille à Prenton également et Nantes pour les faits Clinton Dier avec deux filles dans sa chambre et puis la fédération qui veut donc comprendre ces différents agissements et puis on rappelle que le sociétaire donc aurait serait arrivé déjà en retard en stage qui était prévu le 24 mais il est arrivé le 25 mais aussi aurait fait monter deux filles dans son hôtel où ces journées j'y arrive la team donc lesquelles dames auraient été expulsées par la suite pour nuisances et autres et puis donc on rappelle que le s'étend sur la toile s'insuge contre cette interpellation cette demande d'explication c'est un estime que le linge se lave en famille pourquoi cette demande d'explication est-elle officielle et puis publique maintenant on rappelle que la FECAFOOT attend des éléments de réponse à la présente demande d'explication de la part de Clinton et donc ça fait vraiment le buzz et pour avoir relu et relu les différentes réactions de nos chers d'interdiction Eric Fopoussi c'est un signe que c'est un non-événement on aurait enfin dû ça n'aurait pas été public et puis sont de tels agissements qui permettent souvent à nos stars du football de ne pas venir jouer etc. qui met à mal la gestion bien l'harmonie de l'équipe nationale du Cameroun Flora Z il n'est pas marié non je relate l'effet des il n'est pas marié moi je n'en sais rien il n'est pas avec deux femmes à l'hôtel faire quoi je pense qu'il y a peut-être il y a une commission de discipline à l'Afrique à foot dans toutes les fédérations du monde qui doit interpeller les joueurs d'abord on l'a dit il n'est pas venu à l'heure on attend il est venu en retard maintenant comment se passent les stages de Lyon ou alors des équipes nationales dans le monde quelles sont les deux orientations données par la FIFA vous avez vu un joueur français qui a été carté de l'équipe nationale Karim Benzema Karim Benzema par rapport à des choses semblables mais non c'est tout à fait normal que la fédération les appelle pour les affaires des disciplines maintenant les commentaires que nous en faisons peuvent aller à gauche ou à droite c'est pas ça qui est important on les discipline il y a un code de conduite que tout le monde doit suivre donc il n'y a pas d'ambiguïté non maintenant attendez les notes confidentielles de l'armée sont nées sur les réseaux sociaux ce n'est pas l'Afrique à foutre qui a mis ça si c'est lui ou alors son entourage et qui on ne sait pas alors moi j'aimerais qu'on aille au fond de la question parce que c'est important qu'on aille au fond la forme on peut critiquer on peut dire qu'une telle décision n'aurait pas pu n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique mais sauf que elle y est tant qu'à faire on doit donc en parler alors ce qui est certain c'est que ça pose un réel souci surtout lorsqu'on lorsqu'on regarde les dernières prestations de nos chers Lyons indontables beaucoup ont le plus souvent décrié l'indiscipline au sein de cette tanière voilà aujourd'hui l'expression la confirmation qu'il y a de nombreux joueurs qui l'ont conflé par le passé qui ont même refusé de satisfaire une convocation du coach voilà une confirmation que certaines personnes ne prennent pas à bras le corps au sérieux notre équipe des Lyons et notamment du Cameroun c'est ça la question aujourd'hui absolument ça peut aussi être le fait qu'il a de ses cousines qui sont la famille peut être c'est ça que j'ai dit et que par l'éducation qui se justifie on verra la commission d'homologation des disciplines va penser sur le problème donc il dit moi je ne vois pas est-ce que c'est tout puisque du fait qu'on lui est transmis il y a une demande d'explication je ne pense pas parce qu'il connaît les normes il connaît le compte maintenant c'est à lui de justifier si ces justifications ne sont pas valables et tôt à lui-même avait été sanctionné je pense de 15 mois il a fallu l'intervention de certains chefs d'état pour qu'on ramène ça un peu plus bas qu'on ramène la sanction voilà qu'on appelle la sanction donc tout le monde qui est à l'équipe nationale d'abord à l'époque à notre époque moi je n'ai pas joué même le peuple tout le monde allait d'abord faire une formation militaire je vous en prie pendant ces temps il y a des gens comme Mungam Dagober qui avait d'ailleurs été réputé dans l'armée à ce moment-là il a démissionné par la suite donc on passait d'abord par une formation militaire d'accord pour vous apprendre ce que c'est que le drapeau alors Charles Amel depuis que ce sujet a été mis sur cette table ce matin j'ai l'impression qu'on a fait la langue de bois alors rentrons dans l'effet il faut dire que vous ne comprenez les affaires des lignes non 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 pas du tout alors Charles Amel est-ce qu'après cette demande d'explication vous avez le sentiment que ce qui arrive à Clinton J depuis un match qu'il a propulsé au devant de la Seine face à la Côte d'Ivoire à Fandena où il avait ébloui le monde du football de par sa classe de par son talent de par sa capacité et que quelques mois après à la Cannes il avait été mis sur le banc par le coach de l'époque Volker Fink qui avait estimé qu'il ne pouvait pas jouer pour des raisons que jusqu'ici il nous avait donné et qu'après on a senti que les performances de Clinton J en club comme en sélection semblaient voilà s'étioler et prendre un sérieux coup est-ce que il avait manqué l'Estar j'ai mis là oui voilà est-ce que il avait manqué l'Estar au Goliadon comment il dit qu'il avait manqué l'Estar c'est que c'est l'indiscipline alors est-ce que cette indiscipline là sur le plan global n'explique pas le fait que le Cameroun aujourd'hui n'est pas par exemple à la Coupe du Monde de football en Russie et qu'on a le sentiment que nos joueurs comme par le passé n'ont plus la côte qu'ils avaient à l'époque des Samerito des Jérémy Saurin Jitap et compagnie monsieur Eric Faut pousser les goûts je ne sais pas que l'acharrement qu'on fait sur Clinton dans cette même équipe il y a les adeptes des marabouts qui arrivent les derniers qui sortent les premiers qui ne veulent pas sortir du bus les derniers ou qui ne veulent pas sortir les premiers il y a c'est là-bas dans le dada c'est l'alcool ils sont nombreux qui sont de bons consommateurs d'alcool parfois lorsqu'ils sont en stage c'est interdit on les retrouve en train de boire il y a ceux qui aiment les petites dont le passe-temps c'est d'avoir trois ou quatre nous même on l'a trouvé peut-être avec deux qui pouvaient de ses cousines mais il y a d'autres qui sont avec toi vous avez vous fait la langue de bois je vous ai dit que j'ai la même à parler nous je vous écoute il y a d'autres trois, quatre, cinq petites il y a d'autres qui sont dans les cercles que tant qu'il n'a pas fait son rond il ne peut pas sortir de la chambre de l'hôtel et tout le consomme dans cette équipe on retrouve pourquoi est-ce qu'on veut s'acharner sur Clinton parce qu'il a retrouvé il a été avec deux petites oui il était avec deux petites si c'est contraire comment est-ce que les deux petites ont fait pour traverser le rez-de-chaussée de l'hôtel et arriver ça veut dire que même au niveau de la discipline dans cet hôtel il n'y a pas de discipline lorsqu'on met dans un chantier et la visite interdite c'est au gardien de respecter cela comment se sont-elles retrouvées dans cette table on les a trouvées en train de faire quoi ? non c'est pas ça le problème interdit à toute personne étrangère à l'équipe nationale comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver là ? comment est-ce qu'on a entré ? même son papa même si c'était sa maman on l'aurait interpellé ils attendent à ce moment qu'ils soient en stage ils attendent à ce moment qu'ils soient en stage et qu'ils ne peuvent pas être là-bas même l'hôtel doit avoir une demande d'explication comment est-ce qu'ils ont fait pour laisser passer on va expliquer tout le monde il doit avoir une sécurité il doit avoir une sécurité ça aurait pu être des agresseurs ça aurait pu comment ils ont fait vous en retourner là ? alors moi j'ai une question précise sur les bruits parce que dans la demande d'explication on dit clairement qu'elles ont émis des bruits bon sauf que ces bruits on ne dit pas quels bruits elles ont émis ces femmes par exemple je crois que c'est ça qui a attiré l'attention comme on l'a dit ça peut pas être une discussion ça peut pas être des éclats de rire et tout et c'est ça justement qui a peut-être attiré l'attention on va arrêter les bruits là c'était mieux même qu'on en rire c'est les bruits vous savez ces gens nos enfants ils nous demandent d'argent au Cameroun c'est les parrauteurs vous pouvez avoir deux cousines avec tous les problèmes qu'on a au village ils viennent là ils vous disent j'ai pas encore changé les héros attendent tu as assez j'étais pressé même au transfert même à ce que Chalamet a dit regardez écoutez ce que Michel Zoua ministre de l'éducation physique et sportive a dit à l'Assemblée nationale en mai 2010 il a relaté exactement ce que Chalamet a dit en vous disant également que même si cela n'existe pas les familles encombre leurs fils qui sont à l'équipe nationale c'est chacun qui voudrait qu'on lui donne quand tu lui donnes même un million on trouve que c'est petit tu as 10 millions la famille oublie même que tu dois te construire une vie on oublie même de t'encadrer pour que ton épouse et tu puisses avoir le terrain quand le joueur envoie de l'argent pour qu'on lui achète un terrain ou qu'on commence la construction de sa maison on détourne l'argent c'est la famille même qui détourne l'argent et on interdit même à ce joueur de revendiquer lui-même son argent donc quand il se retrouve avec ses cousines il va hausser le temps ça n'est rien depuis que j'envoie l'argent on est passé on est passé on est passé on est passé je vous envoie l'argent vous détournez j'ai lu des réactions j'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux et à aucun moment personne n'évoque l'hypothèse de cousine chacun est dans une question de mœurs c'est mauvais donc justement moi j'ai été proche de cette équipe nationale pendant moins 5 ans il y a des choses je ne dis pas je vous dis ce qui s'est passé donc les gens que c'est toi je vous dis ici parce qu'il n'est plus à l'équipe que joseph désiré job chaque fois qu'il allait il vienne avec son sac et c'est sa famille qui venait prendre ses émoluments je le dis dans votre vision donc j'ai dit dans cette équipe de Lyon il n'y a pas de problème de mœurs on va compliquer non il n'y a pas il y en a il y en a de tout il y en a je vous ai tous les buveurs les manières et justement c'est qu'ils font des problèmes de même ne sont même pas mis à l'enfer pendant au moins cinq ans de manière continue et je vous dis donc ceux qui sont même embêtés parce que tu dis ma cousine vient là mon frère qui va arriver là justement ton frère vient t'embêter parce que ce que tu lui as donné là il estime il te trouble même tu n'es plus concentré dans le truc tu sais que tes papas tu avais promis le téléviseur à tel mais maintenant tu viens seulement avec un je pense qu'on va pouvoir dire ce matin des choses claires sur ce plateau je rappelle qu'en France parce que c'est un exemple qu'on peut prendre on voit bien qu'il y a des joueurs qui ont été écartés suite à des problèmes de mœurs souvenez-vous de l'affaire Zaria même Zaria avec Iberi Karim Benzema et autres et le chantage fait sur Valbuena qui aujourd'hui écarte Benzema de l'équipe de France les bleus et on voit comment il brille en coup du vent ce qu'il se passe c'est qu'est-ce qu'on tire suffisamment les leçons de ce type Eric Cantona lui n'était pas seul à TKT pour des problèmes de discipline donc pourquoi vous ne prenez pas ce cas vous voyez seulement vous ne voyez pas Eric Cantona pourquoi cet encharnement sur l'idée des mars vous êtes sûr que c'était ses copines Michel Joa dit que l'essentiel de ce problème il a encore là il a dit le problème des sectes quand par coup les jeunes disent que non c'était ses petits c'était des gémissements c'était ce que les gens disent mais est-ce que c'est ce qui est dit sur le coin on a dit des bruits et je crois qu'on attend ça demain l'un des gros problèmes de ce pays c'est la langue de bois alors parce que c'est important de voir les performances des joueurs et de comment ils se déploient Lionel Messi il a brillé en Argentine il a donné plein de coups plein de trophées à Barcelone et en Argentine il en a donné combien ? il a 5 ballons d'or et il était finalé voilà là c'est lui justement on attend qu'il a porté les mêmes en Argentine qu'est-ce qu'il a laissé en Argentine ? vous me parlez de Lionel Messi meilleur joueur là même du FIFA FIFA Pro Tour qu'est-ce que l'Argentine a reçu de Lionel Messi ? d'accord qu'est-ce qu'il en a empêché ? le football se joue à 11 et je rappelle avec Lionel Messi avec Lionel Messi l'Argentine est arrivée en finale en 2014 au Mondial au Brésil donc c'est pas comme si l'Argentine est un club qui est aussi clintonisier et ses performances peuvent baisser précisément parce que la pression familiale peut faire en sorte qu'il ne soit pas calme dans sa tête il est même défi il ne soit pas calme parce que son nom est dans tous les réseaux sociaux il est frustré chacun de quand on est dans cette ou c'est même les bruits de quoi ? ou c'est des bruits de quoi ? ils ne sont pas habitués les stars c'est des êtres humains comme vous dites oui non je veux dire ça on est dans des stables oui non je veux dire il faut un certain un certain encadrement d'accord quand on est à l'équipe nationale il doit même être coupé du monde il y en a à qui on ne permet plus d'avoir les téléphones portables merci beaucoup sur ce plateau c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux de ce mardi 10 juillet 2018 sur Equinence Télévisions madame monsieur la suite du programme avec interpellation on va d'abord aller suivre ce que le compatriote va nous dire on revient pour les commentaires et décryptages en plateau tout de suite moi je ne suis pas content du tout il y a des choses que l'état a promis ils n'arrivent pas à faire comme les routes les routes ne sont pas finies et le stade de la Missport ici là quand on a dit qu'on devait refaire à zéro vraiment ça n'a pas été fait vraiment moi je suis désolé pour le pays il faut que l'état essaie de voir ça vraiment j'étais une fois regardez le match c'était Caïman c'était Caïman c'est pas j'avais oublié c'était Caïman Caïman en montant mon père fallait tomber dans un creux sur l'escalier et j'ai vu que je suis un peu bougé moi je savais que c'était c'était le bois qui était à l'intérieur il faut vraiment il faut dire la vérité il faut détruire tous les stades qu'on suit moi je dis à l'état les stades qui sont conçus là ici là ce n'est pas le stade ce n'est pas le stade ce n'est pas c'est le stade des entraînements de la première divisée en France ce n'est pas le stade c'est le bon stade pour que la population puisse apprécier cette interpellation arrive à point nommé alors que le premier ministre est en visite faire un tour du Cameroun les différents chantiers de la Cannes 2019 et ça pose clairement la question des infrastructures sportives il semble il semble ce qui se passe en France mais je rappelle que en France quand il parle le camp des loges par exemple qui est le centre du Paris Saint-Germain c'est ultra ultra moderne la commanderie à Marseille qui est le centre de Marseille est ultra moderne donc rien à voir avec ce qui se passe ici c'est pas comparaison n'est pas toujours raison alors Robin Gang sur la question de ces infrastructures que dites-vous le constat du premier ministre qui s'approche de plus en plus de Charles Amel et de Damien qui s'éloigne de la position de Flora et de Mathieu tendance c'est-à-dire qu'il y a un risque de rater l'organisation de la coupe des nations c'est lui-même il a dit l'avancement des travaux de l'ordre de 40% il a dit que ceux qui vont empêcher cette organisation-là ils ne seront plus les amis du Cameroun donc le premier ministre a menacé mais est-ce que est-ce que précisément les infrastructures qui sont construites actuellement ne vont pas résoudre le problème que dénonce ce matin le compatriote sur les infrastructures sur les stades il estime qu'on n'a pas de stade digne de ce nom dans ce pays non on n'en a pas oui on n'en a pas et à l'allure le premier le constat qu'a fait le premier ministre hier montre que on risque même d'un pan à voir parce que si on nous retient l'organisation de ces cannes je suis convaincu que le gouvernement va laisser les choses en l'état en l'état parce que là maintenant les entreprises qui sont engagées disent qu'on ne les paye pas et le premier ministre veut nous faire croire que ce sont ces entreprises-là qui ne veulent pas accompagner le gouvernement d'accord ok et je vous relaie ici quand même une situation assez hilarante que j'ai découvert sur les réseaux sociaux hier Twitter sur Twitter le Prime Potomac a créé son compte Twitter et il y a un Twitter note qui a répondu en disant que c'est plus facile de créer un compte Twitter que de payer ses employés ça va faire rigoler un tout petit peu et ce qu'il y a aussi rigolant c'est qu'il a dit qu'il n'était pas payé par l'État mais quand ils sont arrivés au lieu de reprendre que donner on a dit non et vraiment on s'avance on va faire d'accord merci beaucoup c'est tout pour interpellation de ce matin madame et sur la suite de l'émission la voici est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignure pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas regardez des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle red copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouetter cuire frire et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle quand Stilamine est sur le plateau bonjour et bienvenue oui bonjour Eric bonjour le nombre de téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui me regarde encore ce matin et qui accueille de plus en plus ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox il faut le rappeler c'est le seul concept qui a mis de côté les réseaux sociaux et a dit moi je vais faire les ventes en direct dans un média crédible dans un média sûr et le seul média crédible au Cameroun et en Afrique c'est bien sûr la radio et télévision Equinox alors ce matin je m'adresse encore à ces nombreux téléspectateurs ce matin je m'adresse encore à ceux-là qui ont besoin c'est-à-dire de rendre plus belle leur cuisine à ceux-là qui ont besoin de plus en plus d'une cuisine de qualité à ceux-là qui ont besoin bien entendu de faire des oeufs de faire bien sûr friller le poisson le plantant et même le manioc encore appelé Makwamba Andwala retenez tout simplement que la solution pour une friture de qualité la solution pour des gâteaux de qualité passe bien entendu par l'utilisation d'une poêle de qualité supérieure qui n'aimerait pas la voir la poêle Red Copper rien que son nom vous donne l'envie de l'acheter oui rien que le nom de cette poêle vous donne tout simplement l'envie de l'avoir à la maison rien que le nom de cette poêle vous donne l'envie de faire frire le poisson il faut rappeler qu'il y a des gens qui n'aiment pas les plantains frits ben oui mais depuis qu'ils utilisent la poêle Red Copper ils ont pris goût des plantains frits et de plus en plus ils sont très très contents à la maison alors à l'instant chers télécédateurs leur est donc arrivé de vendre cette poêle ah ben oui je vais la vendre à combien à 15 000 francs une magnifique poêle dotée de plusieurs années de garantie elle est solide elle ne se gratte pas ah ben oui elle donne un goût particulier à votre cuisine vous l'avez donc à 15 000 francs cette magnifique poêle Red Copper disponible du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en plein coeur d'acqua ou alors à travers les numéros de téléphone qui vont s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran il est question tout simplement de commander cette poêle quel que soit où vous êtes vous êtes à Yaoundé vous êtes à Garoua vous êtes en Gaoundé vous êtes en Guélemendouka c'est l'unique occasion de l'avoir au prix de 15 000 francs la magnifique poêle Red Copper la seule poêle qui vous permet de faire frire le poisson d'une manière présidentielle la seule poêle qui vous permet de faire des gâteaux d'une manière ministérielle la seule poêle qui vous permet de faire frire le Makpamba d'une manière exceptionnelle je dis bien c'est 15 000 francs cette magnifique poêle plus besoin d'acheter n'importe quoi plus besoin de chercher de midi à 14h rendez-vous directement du côté du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein coeur d'Aqua et vous retrouverez cette poêle au prix de 15 000 francs chers télécétateurs ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 Tapis les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran commandez dès à présent votre poêle n'attendez pour la dernière minute ne cherchez plus de midi à 14h donc « Any man today must buy this poêle » parce qu'on a fait « Red Copper » dans son « fine fine poêle » dans son « fine fine » c'est-à-dire dans son « tinway » dans son « tinway » il y a « fish » il y a « plantain » il y a « macabre » « Anything for ya » dans « fine fine c'était » « Any man » « Motote » il y a « s'est-il pas de tatan » « Ou a « poula » « t'es-tu » « ou a « t'es-tu » « n'est-tu » « t'es-tu 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 » « Red Copper » « t'es-tu 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 » « rendez-vous directement du côté du magasin « 1001 tapis » en plein cœur d'acqua et commandez la poêle « red copper » ou alors contactez le concept de Salaka qui vous permettra d'avoir cette poêle à domicile à côté bien sûr de la poêle « red copper » qui coûte 15 000 francs on a bien entendu cette magnifique paire de gants oui regardez bien sûr les gants ça s'appelle « super gants » idéal pour une cuisine de qualité oui elle vous permet elle vous sécurise contre les brûlures elle est pratique elle est idéale je rappelle que c'est 6 000 francs cette paire de gants uniquement réservée pour la cuisine que ce soit nos amis boulangers nos amis restaurateurs c'est quoi dans la braise c'est donc un élément de protection vous l'avez donc à 6 000 francs cette magnifique paire de gants à 6 000 francs tout simplement également disponible du côté du magasin 1 000 et 1 tapis et comme c'est l'instant du salaka les premières personnes à commander dès à présent alors à se rendre au magasin 1 000 et 1 tapis auront bien sûr l'occasion d'acheter l'ensemble de ces deux éléments de cuisine notamment la poêle « red copper » et la paire de gants à 18 500 francs c'est-le-y bien 18 500 francs donc le prix a déboursé pour acheter ces deux éléments de cuisine qui vous permettront chers télésitateurs d'avoir une cuisine moderne une cuisine de qualité n'hésitez surtout pas acheter c'est bien mais acheter le concept salaka c'est encore mieux parce que le concept salaka c'est la garantie c'est la qualité c'est la sécurité et c'est les prix les plus bas sur le marché camornais africain et je vous rappelle et je vous rappelle qu'à salaka on ne dépend de prendre en place et je ne saurais pas dire rique sans dire merci et surtout beaucoup de choses à une dame qui soutient le concept salaka madame Silatia Valérie du côté bien sûr de Bepanda DG du magasin de Diamaket l'un des partenaires du concept salaka également un bonjour particulier très grand client du concept salaka Franck Cébric un jet cam qui nous regarde en ce moment alors n'hésitez surtout pas Merci Constine Amine on aura bien compris d'accord merci beaucoup Constine Amine la suite de l'émission madame, messieurs 10, 12 le Zénith avec Flora Zé on va faire recours à vous pour la dernière séquence consacrée aux différents messages qu'on nous envoie sur ce plateau ce matin oui allez-y il est temps que ceux qui se disent opposants et qui aiment le Cameroun de dire que l'heure de la vérité est déjà là on a besoin d'un seul candidat de la vraie opposition c'est trop compliqué on peut avoir un candidat de l'âge consensus ça pourrait suffire c'est trop compliqué pour convoquer le corps électoral dans un climat très tendu dans certains dans certains pays ça ne se ferait pas c'est un un virage ultime pour les opposants le temps opportun pour une coalition sans défaillance et puis notre réaction la demande d'explication de Clinton ne devrait pas être publique c'est entre le chef et son élément et puis c'est la la sanction qui devrait être publique alors mais quand même je l'ai dit sur ce plateau puisque la demande d'explication est arrivée sur la place publique et bien on peut soulever des questions essentielles qui se posent au niveau de notre équipe nationale évidemment ces performances qui sont de plus en plus mauvaises et on ne peut ne pas évoquer cette situation et d'en tirer il y a un problème d'indiscipline absolument c'est ça dans le plan professionnel c'est ça et surtout le sport c'est la performance lorsque votre performance baisse vos femmes vont s'interroger vos femmes vont s'interroger c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'équipe nationale des équipes qui les emploient au niveau professionnel veillent à leur encadrement justement mais ici il ne faut pas qu'il y ait une fluidité de visite à n'importe qui parce qu'en fait ils ont les heures où ils prennent le petit déjeuner ils ont des heures où ils vont aller se distraire et même leurs distractions sont contrôlées donc on ne peut pas permettre de mise au verre absolument qui permet une vraie concentration ils ne mangent pas n'importe quelle nourriture et ils doivent prendre le repas jusqu'à un certain heure parce que si vous passez cette heure-là l'hôtel sera sanctionné s'il n'a pas donné le repas à cette heure indiquée parce qu'imaginez qu'un coach fait sa mise en place tactique et vous demande au coup du match du lendemain que votre rôle sera de faire ci faire ça on vous explique avec les vidéos comment vos adversaires seront et qu'après vous vous distrayez avec des choses comme ça on comprend pourquoi vos performances sur le terrain ne seront pas de qualité puisque vous aurez oublié ce qu'on vous a dit de faire sur le terrain c'est au-delà de ça il faut qu'il commence la formation militaire je vous rappelle que Roger Mila est venu nous donner des victoires ici alors que sa maman était à la morgue il était au courant mais pourquoi il vient parce que précisément les gens de notre époque il y avait cette formation-là de transcender les problèmes personnels parce que la nation a besoin de vous parce qu'on dit au dénifice la nation reconnaissante donc la question ne se poserait vraiment pas si ne se serait même pas posé si Clinton J était resté aussi performant que lors de ce match face à la Côte d'Ivoire même s'il était resté performant dès lors qu'il n'obéit pas aux règles pourquoi les rapports de l'armée se trouvent sur la toile certains notes confidentielles du chef de l'État se retrouvent sur la toile sauf que les gens auraient été moins sévères avec lui parce que ce qu'on ne dit pas assez c'est que ce Clinton J a été un espoir pour beaucoup de Camerounais qui l'ont vu évoluer et on lui prédisait un destin à la Messie à la Sème de l'État mais sauf que aujourd'hui ça fait plus s'il est donc indiscipliné on va le recadrer d'accord merci beaucoup sur ce plateau Madame et Messieurs Charlamel Batschou qui est resté droit dans ses bottes sans langue de bois Florazé également Obengan aussi Tendance Cogne la voyageuse et nos équipes en plateau Warren Z2 mais également Dame Mitterrand et puis évidemment notre très cher Emmanuel Wapi et Carlos Mineux pour l'accompagner Madame et Messieurs passez une très très belle journée nous revenons demain 10h que Dieu bénisse le Cameroun ce monsieur a désormais des armes pour mieux aborder cette question et ce problème qui tourmente leur foyer alors Cherlamel Batschou permettez-moi de vous mettre en scène tout de suite et maintenant pour vous poser une question précise alors cette femme qui décide de se fâcher ainsi quelles peuvent être les raisons d'un tel comportement comment vous l'expliquez ? Monsieur Eric Fopoussi elle est que le fruit d'une composition mieux d'une mixtue d'hybridisme c'est tout c'est tout Monsieur Eric Fopoussi vous savez dans la pratique de la dot ou du mariage je profite pour saluer tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui respectent encore cela il y a ce qu'on appelle un temps de probation où la jeune fille et le jeune garçon passe un bout de temps avec la belle famille ça se faisait encore du côté de Bameka Bameka Bamendjou je salue aussi nos frères de Bameka Bamendjou ou lorsque vous arrivez Monsieur Eric Fopoussi on discutait avec vous on vous faisait asseoir on coupait la canne on vous remettait la canne vous sucez pendant que vous discutez lorsque vous finissez de discuter avec le beau père vous étrangez on vous raccompagne il y avait quelqu'un qui était s'agé de prendre le sucre de la canne que vous avez laissé et de presser s'il presse jusqu'à ce qu'aucun jus ne tombe le mariage ne sera pas bon le genre que le gars sur la canne c'est un gars qui doit avoir des problèmes on vous refusait la femme c'est original on vous refusait la femme je vous l'ai dit on vous refusait la femme donc il fallait sucer et laisser un peu pour dire que lorsque vous avez la femme qui partait en mariage on faisait à soi la femme et on lui disait la colère est masculine la patience est féminine la colère est masculine la patience est féminine face à la colère de ton mari prends la patience lorsqu'il descendra tu lui diras ce n'est pas parce que vous deux vous êtes sur les mêmes escaliers que vous aurez raison la colère est masculine la patience est féminine on allait plus loin en disant à la femme ne porte le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments là vous m'avez vous me poussez à les fouiller oui oui vous me poussez ne porte le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments vous avez souvent entendu quelqu'un lorsqu'il bouffe il mange on met le piment mon dieu la femme qui a écrasé le piment a écrasé le slip ça c'est traditionnel c'est africain c'est pas grossier c'est africain et c'est reconnu monsieur l'ipopoussi lorsque la jeune fille partait à ma règle on lui disait arrange-toi à satisfaire ton mari à outrance invente innove oxygénise la vie du couple c'est ton devoir assure-toi de la nutrition et de la santé de ta famille pérennise la descendance de ton mari afin que son nom et le nom de sa famille ne s'éternise jamais arrange-toi contrôler la beauté d'un homme démontre l'harmonie de sa famille voilà les principales avec lesquels on l'a compagnie et le faire lorsqu'elle partait à un mariage la femme on le confie à cette responsabilité parce que ce qu'elle a faim la famille le devient donc monsieur Eric Popoussi cette femme n'a pas été éduquée cette femme n'a pas été formée voilà un homme comme de le disant qui a pris une femme une aventurière elle a une aventure dans le mariage elle ne me dise rien ni le béat ni le pour ni le comment elle se lève elle ne fait pas manger même aux fruits de ses entrailles alors imaginez-vous une femme qui refuse tout jusqu'aux fruits de ses entrailles alors je m'inscris pour la logique de Bomboc elle est nombriliste mais seulement il faut le préciser monsieur Eric Popoussi qu'elle n'a pas compris qu'une femme pour taper son mari elle attend lorsqu'il se couche sur le lit et va dormir elle commence à pleurer voilà chère Labelle ses enseignements je pense que cette femme nous regarde ce matin et qu'elle prend bien note de ce qui est dit et de ce qu'une femme pourrait faire je retiens clairement que la colère elle est masculine la patience c'est féminine ça va être la pierre angulaire de ce que vous avez développé brillamment sur cette question de votre analyse sur cette question précise et sur ce problème là alors Florazé je vais tout de suite vous donner la parole je vous ai senti tout à l'heure un tout petit peu voilà vous avez semblé être choqué par les propos de Charles Hamel mais il faut quand même retenir que cette femme est allée un peu loin quand même c'est une reconnaissance que vous devez faire ce matin je veux dire à Charles Hamel que la colère est humaine je vais également dire à Charles Hamel que mais de grâce de temps en temps avec autant de passion et de passion et de dévoiance il faut souvent nous décrire ou décréer aussi les devoirs de l'homme envers la femme et nous sommes dans une situation qui concerne la femme parce qu'à chaque fois ici même quand l'homme est dans le tort Charles Hamel ne se n'est pas autant passionné à nous dire à nous donner les véritables responsabilités d'un homme envers sa femme sa famille bref donc je viens pour dire que même la bible dit Eric Fopoussi que le soleil mais attendez laissez-la terminer que le soleil ne se couche pas Florazé une seconde alors Charles Abel je ne sais pas je ne sais pas pourquoi lorsqu'on prononce le terme vive vous faites un peu de la dérision non sincèrement on pourrait rétorquer par le Coran ou par Confucius c'est la croyance on ne va pas revenir ce n'est pas le départ je vous prie chacun argumente par rapport à ses références et donc les références de Florazé sont bibliques prières que le soleil je crois que je vais retrouver Chamelle et Bombo Smet ils doivent me laisser terminer que le soleil ne se couche pas sur ta colère ça également l'homme doit l'intégrer Bombo dans ses propos il dit quelque chose qui est fondamental ça veut dire que quand la femme commence à poser un certain nombre d'actes au cours de la journée c'est à l'homme qui est le chef de famille de regarder ses faits et gestes d'accompagner d'installer le dialogue chérie que se passe-t-il c'est ça qui manque à l'homme ah oui justement cette patience ou cette humilité de venir auprès de la femme maintenant je suis un peu je suis contre parce que moi qui ne vaut pas personnellement moi je laisse ma cuisine tout propre je le fais la veille donc je dis que même pour votre propre être spirituel le mental et tout mesdames vous ne le faites pas pour l'homme vous le faites d'abord pour vous en tant que femme alors ça veut dire que est-ce que parce que je crains je crains qu'on passe à côté de ce qui pourrait être dit sur ce plateau et qui pourrait être utile pour tout le monde est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui au 21ème siècle les femmes ont du mal à savoir se fâcher je pense que même se fâcher obéir à des règles précises mais il faut aussi même vous non non justement non non les émotions à un certain moment ne se contrôlent pas quand on est en colère on dit n'importe quoi vous êtes humain c'est pourquoi je dis à Chalamet la colère est humaine et c'est pourquoi je reviens pour dire que le soleil ça veut dire que vous pouvez être fâche à 6h du matin mais pas que Minou vous trouve et surtout dans le couple la notion du couple Minou ne doit pas vous trouver en colère ce n'est pas une histoire de conflit je dis donc que l'homme qui est le chef de famille peut reconnaître peut reconnaître quand même que sa femme est fâchée instaurant les gens d'aller vers votre partenaire ne veut pas dire que vous vous rabaissez que vous n'êtes pas homme mettez un peu votre regard d'homme de côté je dis maintenant que la femme peut être exagérée vous savez même dans la colère il y en a même dans les il y en a qui s'expriment comme ils peuvent Eric Fouf Poussi et la femme est fragile et dans cette fragilité elle a tendance elle a tendance à faire n'importe quoi l'homme m'a souvent dit ton mari c'est ton père c'est ton frère c'est ton ami c'est ton tout donc maintenant comme un père il vient auprès de sa fille il dirait si tu as un foutu mais qu'est-ce qui se passe allez vas-y dis-moi c'est comme ça qu'on prend la femme mais le problème c'est qu'aujourd'hui les hommes comme Charles Amel ne comprennent pas les femmes c'est pas la répression c'est pas la faute c'est parce que quand vous vous allez dans ce sens ça crée le choc et on se retrouve avec ce type de femme d'accord très bien vous terminez par là alors tendance elle a dit les hommes comme Charles Amel vous n'êtes pas obligé de répondre à si vous n'êtes pas obligé je vous sais au dessus de la mêlée je vous respecte beaucoup compréhension je vous sais quand même au dessus de certaines choses vous n'allez pas répondre je dis qu'au tac à fleur asé quand même vous êtes au dessus vous êtes au dessus de ça je mets un point virgule voilà tout à fait alors tendance pour cette femme et moi ma question reste toujours pendante j'ai envie de savoir est-ce que cette femme là sait comment se fâcher et sait comment faire en sorte que son mari change d'avis parce que j'ai vu des femmes user de subtilité pour amener leurs hommes à faire leur volonté mais cette femme semble être une kamikaze être une praticienne de la tête brûlée non 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 enlève le mot kamikaze Eric comment kamikaze comment est qu'est-ce que la femme point d'interrogation qu'est-ce que la femme la femme c'est le bébé la mère de l'humanité merci tante celle qui aime pleurer même pour rien et vous allez nous consoler voilà voilà l'homme vrai qui connaît le comportement de sa femme il doit faire le premier pas parfois nous on fait l'orgueil pour entrer pleurer après même quand on ne pleure pas pour aux enfants ça nous jeûne quand les enfants partent de se malader mais on fait le on fait le duc non je veux pousser l'homme-ci à bout mais il me tape ça finit mais même il me console ça finit la femme est facile à malader la femme est comme un bébé tu peux te lévoir tu te fâches de ton mari non je veux partir mais je divorce tu plies les choses quand tu plies les choses il ne dit pas que on est bien remet ça te pousse à plier tous les bagages mais c'est en pliant tu dis que le type c'est moi on se sait pas le noir type c'est moi qui m'envoie derrière le noir type c'est moi on se sait pas nous où je sautais même derrière toi et jusqu'à j'ai accouché toi tu m'as gâté ma vigilité tu as pourri ma vie si tu viens de dire que calme toi tu n'as pas besoin de ça je vais me calmer mais si en ramassant si on ramasse les choses tu te tais c'est que c'est pour me rendre encore et belle la femme est facile à maladie pour ma mère maman tu peux te fâcher je peux même me fâcher la femme tes habits lui pour le mal je dis que va donner aux blanchisseurs je dis même que lui va donner une petite elle lave comme je peux comme je lave souvent mais elle est jusqu'à ne pas préparer à mes enfants c'est où tu as tort boudez-le mais n'implique pas les enfants dedans vous ne savez pas ce que ça fait quand les enfants partent manger chez le voisin c'est ton homme qui est au quartier Emma quand tu vas passer de moi tu as vu ma béa là c'est moi qui nourris ses enfants l'autre l'enfant a ramassé les grains de spaghettis ici au sol les enfants ne mangent même pas n'impliquez pas les enfants dans vos problèmes de foyer et majeure qu'est-ce qu'on peut lui dire ce matin je vais te dire calme ton cœur s'il prend le temps de donner la ration prépare à manger à tes enfants parce que l'homme s'en fout le soin il va s'arrêter au piment il va boire il va s'arrêter au piment il va boire soit il va s'arrêter chez une petite manger boire c'est de rentrer au soir c'est toi un moment je vois plus mes enfants on a les problèmes non quitte à ce qu'il peut pas tu ne manges pas mais d'abord mes enfants je préfère mes enfants par rapport à toi de mort en Amérique un temps à chaque fois que l'air croit avec son mari ses enfants viennent manger éviter qu'on vous insulte occasion de souter vos maris parce que ce qu'on a tous les femmes très bien la famille va donner à manger à l'enfant avec un bébé pourquoi on n'a pas préparé chez vous l'enfant vous êtes le lendemain maman n'a pas tout préparé ça va tirer l'attention des gens pour une voisine qui est courageuse elle a tapé l'épaule et ma depuis deux jours tu ne prépares pas qu'est-ce qui se passe si tu commences à lui expliquer ne crois pas qu'elle aime trop demain va les dire tout le cas c'est que maman comme tu vois là l'autre jour voici comment elle s'est comportée voilà comment ça se passe dans son point éviter ça d'accord on se connait entre nous les femmes d'accord ton d'autres a bien compris alors Florezé avant que vous avant qu'on ne passe avant que de passer à la séquence consacrée au message j'aimerais quand même faire un petit constat de ce que vous avez dit qui se dégage de tout ce que vous avez développé sur ce plateau je constate que très régulièrement et c'est une proportion qui tend à se confirmer les colères des femmes débouchent toujours au clash et à la séparation comment pourquoi c'est comme ça et fort heureusement les colères des messieurs sont rarement rarement ce type de conclusion c'est pas le sort de ma maison justement je l'explique parce que j'ai lu dernièrement à Bonapur j'ai appelé avec les gens d'un certain âge une femme une maman je l'ai même grandé après elle me dit mais je suis ta meilleure non je suis pas en boxe c'est moi que je suis ton père parce qu'elle réagissait à l'expression elle disait à quelqu'un derrière chaque grand homme se cache elle s'est élevée en disant mais non il faut toujours dire à côté je lui ai dit mais madame vous n'êtes même plus à côté vous êtes déjà devant donc en réalité la femme est venue prendre la place de l'homme et comme l'homme est jovial il ne sait pas il n'est pas méchant comme la femme il faut dire que la femme est méchante elle est professeure non je l'ai dit ça mais justement vous êtes quand même un disciple de la grande royale de l'aventure abrigue c'est un initié qui vous parle c'est un initié qui vous parle le statut de la femme elle l'est quand elle prend la machette elle vous coupe mais vous vous pouvez prendre la machette vous menacez et voilà reparti pour ce nouveau numéro de votre programme 10-12 le zénith de ce 10 juillet 2018 lendemain de convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018 qui aura lieu le 7 octobre prochain Paul Billard donc à signer ce décret convoquant le corps électoral ce qui entraîne comme conséquence la suspension des opérations de révision des listes électorales au Cameroun et permet aux candidats de se mettre en branle pour cette consultation électorale majeure puisque comme vous le savez une fixation de la commune. La émission gaullienne dit que son présidentiel est la rencontre d'un homme et d'un peuple au Cameroun. Quel est cet homme-là qui va sortir des urnes le 7 octobre prochain ? En tout cas, les candidats se multiplient. Ils ont 10 jours pour déposer leur candidature. Madame, Monsieur, notre émission, comme vous le savez, se met sur un postulat clair tous les jours entre 10h et 12h. Une équipe qui traite des sujets avec beaucoup de froideur, beaucoup de distance, mais surtout de l'impartialité. Et ceux qui constituent l'équipe sont bien en place aujourd'hui. D'abord, vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 44 000 agents de l'État pourraient être rayés du fichier solde de l'État. Pourquoi ? Trois points d'interrogation, quatre points de suspension à la ligne. N'ont-ils pas déposé tous les dossiers ? Se sont-ils fait compter ? Ont-ils même été présents ? Dans tous les cas, just wait and see. Très bien, Charlamel Batchou, qu'on va retrouver, faut-il le rappeler, à 10h30 dans le cadre de la colère de Charlamel Batchou. Également sur le plateau ce matin, Madame M. Flora Zé est bien en place, droite dans ses bottes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Comme il est de coutume, lorsqu'il sera 11h, passé de 6-7 minutes, nous allons revenir sur des informations buzz sur la toile à travers la revue des réseaux sociaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir une fois de plus respecté ce rendez-vous. Tout à l'heure, donc à 11h05 à 6 minutes, on va retrouver Flora Zé, qui sera également chargé de relayer les différentes réactions via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran à la maison. Mais également sur la page Facebook de l'émission, 10-12, le Zénith dans Flora Zé, qui est chargé de nous reporter toutes ces réactions-là sur tous les sujets que nous mettrons sur la table aujourd'hui. Également sur le plateau, Madame M. Laissez-moi vous présenter, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le corps électoral pour la présidentielle est convoqué pour le 7 octobre 2018. Ce même dimanche, 7 octobre 2018, les conseillers municipaux verront leur mandat arriver à expiration. On n'essaie toujours pas ce qu'il en sera. Merci. Très bien. Madame, Monsieur, démarrons ce programme ce matin, 10-12, le Zénith avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour et l'histoire du jour qui est contée par Tendance Cogne, la voyageuse, est bien en plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent du côté de Colmitar, du côté de Bonaberry, de Mabanda. Il y a eu un scandale à Bonaberry, Nouvelle-Route-Bonaberry. Il y a eu un scandale de ce côté. Ces femmes-là, quand elles sont en colère, elles ne font plus rien dans la maison. Les femmes qui sont en colère, elles ne font plus rien dans la maison. Madame, point, 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 point Jacqueline, on t'appelle ma Jacqueline, tu te reconnais. Ton mari s'est plein à moi. Que chaque fois qu'il y a le problème, tu ne laves pas ses habits, tu ne nettoies pas la maison, tu deviens bizarre, tu ne respectes plus personne. Chaque fois que tu fais, il laisse, mais cette fois-ci, il a dit qu'il ne laisse pas. C'est pourquoi il m'a interpellé à mon français. C'est ce que ça se dit, non ? Oui, oui, tout à fait. Il m'a fait appel à moi. Il m'a interpellé. Il m'a dit Tendance. Parle aux amis pour qu'on conseille ma femme. Si ça continue, il risque de prendre une deuxième femme, soit il va signer le divorce. Parce que tu es devenu insupportable. Il dit que ce qui arrive au point où il m'appelle, c'est que tu veux que ses enfants deviennent les mendiants. Voilà le vrai mot. Quand vous avez les problèmes, il rationne bien, selon ce qu'il ne m'a dit pas un moment. Que quand il y a les problèmes, il rationne bien. Parce qu'il ne veut pas que les enfants restent sans manger, sous prétexte que papé et maman ont eu les prises de bec. Ils n'ont pas marre. Les amis, tu ne laves pas souvent. Il laisse. Lui-même, il lave. La maison, tu ne nettoies pas. Il gère. Les draps même, tu ne laisses au lit, ça pourrit deux mois. Il gère. Cette fois-ci, tu n'as pas préparé. Donc ça fait deux jours, tu n'as pas préparé. Donc c'est où il veut prendre sa décision et appliquer. Qu'est-ce qui fait qu'il m'appelle ? C'est qu'hier quand il est rentré, ils ont trois enfants. Les deux autres enfants n'étaient pas là. Tu étais seulement avec Choupi. Elle l'appelait. Où est Raïssa ? On a dit que Raïssa est chez le voisin. Il n'a dit pas, tu l'appelais. Qu'on appelait Raïssa, tu sors d'où ? J'étais chez les nina. Tu faisais quoi chez les nina ? Ça m'a préparé le spaghetti. Je voulais manger. Voilà où ton mari a commencé à avoir mal. On demande le deuxième enfant, il est où ? Je suis chez les tontons. Il est chez les tontons. Appelez-le-moi. Quand on l'appelait, comme il était chez les tontons, on a demandé que... Trésor, tu étais où ? Il a dit que... J'étais chez les tontons. Ça m'a fait le pilier. Monsieur est devenu fou. Que l'argent de la ration qui est donnée, c'est où, maman ? Jusqu'à ce que mes enfants ne partent manger que chez les voisins. Elle a dit, non, s'il y a problème, comme je ne la fais à les avis souvent, je ne fais rien. Il faut aussi que tu saches que désormais, même en cuisine, il ne doit plus moins entrer. C'est où son mari a dit qu'il va prendre une décision à appliquer. Maman, ton frère, il est dans le ziné. Et le mariage est dû dehors. J'espère que le message est passé, parce qu'il sait que tu me vois. Ton époux m'a dit que tu regardes trop cette émission. C'est pour ça qu'il n'est pas voulu donner tout le nom. Tu t'appelles, entre parenthèses, Majaki, voilà ton petit nom. Donc, les enfants ont besoin de manger, mais tu estime que tu prends, que tu veux que ces enfants deviennent les mendiants et qu'on va l'insulter au quartier. Que tes jours sont comptés dans sa maison. J'en ai terminé, Eric. Flore, on ne rit pas compte. On dit qu'une femme ne prépare pas. Elle a joué le dresser pourri deux mois au lit. Elle ne lave pas. La maison, elle ne lave pas. Elle ne fait plus rien. Cette fois-ci, elle est arrivée que celui-là. Le ruitu, par exemple. Ici, même si tu es rationnel, personne ne mange. Donc, monsieur est devenu fou. Vous avez la parole. Il est clairement établi que sur ce plateau, ce matin, on n'aura pas de problème à dire des choses, clairement, comme elles doivent être dites. Mais on aura à cœur de passer des conseils à cette dame, Jacqueline, dit-on. On l'appelle Majaki à la Bonaberry. Elle s'appelle Majaki à la Bonaberry. Il dit que c'est juste un comté dans son foyer. Mais on va davantage s'intéresser à ce qui peut bien fâcher la femme pour être dans un registre beaucoup plus global. Et il y a l'artiste qui dit quand la femme se fâche, le secret est dehors. Mais sauf que, visiblement, dans cette histoire, ce n'est pas le secret qui est dehors. On va dire que c'est plutôt autre chose qu'on va mettre dehors. Un pouce, on n'est pas à bout. Voilà. À bout. que tu vas voir, c'est que tu n'as pas encore vu. Alors, quand la femme se fâche, Bonabengane, a-t-on suffisamment, dans notre manière d'appréhender le couple et les choses, bien expliqué aux gens et bien compris, bien saisi, la colère de la femme ? Oui, nous, on avait saisi. Vous, vous ne savez pas saisir. Précisément parce que vous ne savez même pas lire ce qui est devant vous, ni comprendre le son qui, pourtant, semble être fort à côté de vous. C'est tout. Maintenant, et lorsque vous saisissez quelques bribes de son, vous pensez avoir compris tout le monde entier. Et on vous laisse. On vous laisse. dites-vous, c'est l'Occident et l'occidentalisation. Oui, c'est vous la génération d'aujourd'hui. L'hybridisme contre... Les gens qui ont... Les hommes et femmes africains qui ont 50 ans et moins et qui n'ont pas voulu s'initier à ce qu'on appelle la vie. La vie. Vous, vous pensez que quand vous enziez, j'ai le doctorat, j'ai l'étude, à la bord, je suis ingénieur, je vis, vous connaissez la vie. On vous laisse. On vous laisse. Et justement, non, on vous apprend deux choses principales. Mais la première, c'est que chaque personne est un individu. C'est ce qu'on commence à vous apprendre quand vous grandissez. Un individu veut dire quoi? C'est-à-dire que même les jumeaux, les vrais jumeaux, chacun a une particularité. Quand vous allez donc vous marier, ce sont ces particularités-là que la femme, la mère de la fille ou ses voisins et la mère, le père du garçon, c'est ce qui se partage entre les familles. Quand je dis, j'ai vu tel, j'ai vu Jackie, je vais épouser Jackie. Que ce soit votre choix ou le choix de la famille, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a? Comment réagit-elle? C'est ça qu'on apprend. En réalité, pendant les fiançailles, c'est ce qu'on apprend. Dans notre époque, nous n'avons pas vos fiançailles aujourd'hui. C'était même rarement rare. Ma question peut-être à assembler un peu trop vaste. On n'en est pas dans les batteries. Justement, je voulais évacuer ça. Elle a été un peu trop vaste pour qu'on comprenne clairement ce qui se joue dans cette histoire parce que le monsieur a demandé qu'on lui donne des conseils dans cette émission ce matin. Donc, il est important qu'on évoque cette question-là clairement. Alors, la femme a-t-elle oui ou non le droit de se fâcher? Oui, absolument. Mais ce n'est pas là le problème. Chacun, justement, même quand la femme s'efface au secret dehors, vous savez que lui-même, il n'a pas appris ce que c'est que la femme. Mais vous danser ça, mais bon, on vous observe et tout. Vous ne savez pas. Même celle-ci s'effacer et le secret n'est pas dehors. Elle est restée calme. Ça veut dire qu'elle est introvertie. Voilà une femme qui a une attitude narcissique. Nombriliste, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est le centre du monde. Quand elle est fâchée, le monde doit s'arrêter. Elle aurait donc, je veux dire, son mari aurait dû le savoir bien avant. Dès le départ. Et là, tu commences, c'est pour ça qu'on dit on supporte. Quand vous dites l'amour supporte, ça veut dire qu'on sait ce à quoi on va s'attendre. C'est que ma femme, quand elle se fâche, ça veut dire que même chez elle, elle n'allait pas au champ, elle n'allait pas puiser l'eau, elle ne l'avait pas la faisée par la vaisselle à la maison. Donc, sa maman savait ça. Et les gens qui sont donc allés demander sa main devaient savoir ça comme défaut à se monter. Maintenant, je comprends que c'est le gars lui-même qui a dit même à ses parents que si je n'épouse pas Jackie, moi je vais mourir et je vais vous laisser. Et voilà donc Jackie. Les conséquences de Jackie. Jackie, donc en fait, donc il n'y a pas de conseil à brodiger à cette femme. Le conseil a dit aussi qu'on peut tordre un jeune plant. Mais quand un arbre est déjà mûr, comment vous allez tordre cet arbre ? Vous allez casser. D'accord. Vous allez casser cet arbre. Maintenant, on va seulement appeler à, j'allais dire, à sa bonne volonté, à sa conscience morale, à regarder ses enfants et tout, mais ça prendra du temps. Je me serais attendu et ça, je me serais attendu à ce que vous nous fassiez ici l'économie des choses qu'on pourrait apprendre ce matin de la part du monsieur. Peut-être qu'à un moment donné de leur relation ou de leur vie de couple, de famille, il y a eu un problème de la part de ce monsieur et que peut-être c'est à lui que revient l'introspection, que revient l'examen de conscience de réparer ce pourquoi son épouse semble fâchée. Il ne peut pas seul. Il ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il a réagi effectivement comme vous aujourd'hui. Dès les premiers gestes de manquement de son épouse, il a pensé que c'est gérable. Il a fâché aujourd'hui peut-être avec un pot de yaourt le soir en rentrant, le soir, ou bien un petit câlin ou si ça va, c'est réglé. Et au fur et à mesure que la femme était fâchée et tout, vous ne venez pas parce qu'elle peut vouloir aller au salon de coiffure. Vous lui dites, je n'ai pas l'argent, attendez la fin de semaine, elle vous fait un truc. Elle dit, elle est fâchée parce que je ne l'ai pas mené au salon. Demain, ce sera qu'elle veut faire un marché, elle veut entrer dans une tontine. Et chaque fois, vous allez donc gérer ces détails comment si vous ne connaissez pas l'individu, donc le comportement individuel qui est nombriliste, qui est narcissique et c'est ça qui cause problème. J'ai dit, à ce niveau, vous la laissez comme elle est. Puisqu'en fait, déjà trois enfants, ça veut dire qu'ils ont des thèmes je ne connais pas son âge, vous la laissez comme elle est, vous cherchez une autre épouse. Vous cherchez une autre épouse. Pratiquement, puisqu'en fait, elle commence à mêler les enfants dans la vie du cours. Elle commence à mêler les enfants. Il faut sauvegarder les acquis. Juste réserver ses acquis. Vous commencez à chercher une deuxième épouse. Et là, maintenant, vous décidez d'autorité d'enlever ses enfants sous sa garde. Vous les confiez à quelqu'un d'autre. D'accord. Merci. Ça veut dire qu'en fait, ces enfants-là ne seront pas équilibrés dans leur éducation. D'autorité, vous les enlevez auprès de cette femme qui est pourtant leur maman. D'accord. Bon, c'est bien compris. Je pense que cette femme-là désormais des armes ou... J'étais... Quand elle s'apprête de vous, vous laissez. Donc, justement, la femme, elle est venue concurrencer l'homme. Tout à fait. Elle s'est mise devant et c'est justement parce qu'elle ne sait pas que c'est elle qui règle l'horloge du monde. D'accord. Et pour régler l'horloge, il faut être en retrait. Il faut être derrière pour regarder comment l'humanité fonctionne. Voilà. Merci. Elle est venue se mettre devant. Et de ce point de vue-là, je vous comprends mieux maintenant parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a une boutade qui dit que quand la femme se fâche décide derrière vous, même le diable s'assoit pour prendre des notes. Alors, ça se dit régulièrement. Alors, Flora Zé, on va prendre avec vous quelques réactions ce matin sur l'histoire du jour de ce matin. Alors, cette femme est une sorcière. Même les enfants, elle les prive à manger. Alors, autre réaction, Rodrigue Ayahoune pense que la femme a très mal agi. Et puis, on a tellement de réactions ce matin pour cette réflexion sur les traditions. Ça existe encore lorsqu'une femme vient à un mariage, on lui demande de faire un bon repas. autre réaction ce matin. La femme, bon, cette femme n'a pas été initiée au mariage. Voilà pourquoi elle réagit ainsi. D'accord. Autre réaction ce matin. Priver les, il faut que les adultes arrêtent d'intégrer les enfants dans leurs problèmes. Cela peut affecter leur environnement. l'homme doit aussi savoir que la société n'est pas toujours de chercher, la société n'est pas toujours de chercher une autre femme car s'il n'est pas capable de revoître le problème d'une, qu'en fera-t-il d'une autre femme ? Mais tu sais d'une femme qui a un autre caractère, un autre trait de caractère. La femme doit avoir pitié des enfants et faire la cuisine. Merci beaucoup, Florazé, pour ces messages. Merci à vous, en plateau, pour avoir analysé et décrypté l'histoire de ce matin. J'ose espérer que cette dame a été confortablement à l'écoute et qu'elle a appris des notes et surtout qu'elle mettra en application tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, 10-12, le Zénith, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation des bâtiments publics, des bâtiments de l'État, des résidences de fonction de l'État, des propriétés de l'État. Quelle est l'identité des occupants des bâtiments appartenant à l'État ? Comment sont-ils arrivés là ? Qui les a installés là ? Et qu'est-ce qu'on attend pour les chasser ? Pourquoi les fonctionnaires nouvellement affectés peinent à intégrer leurs logements de fonction ? Comment comprendre que les bâtiments et résidences administratives sont devenus à ce jour la propriété des individus ayant servi le régime de Yaoundé ? Comment comprendre que les amis de la présidence, la famille présidentielle, les cousins de certains ministres et le frère Hélène Choumba des grosses pontes de ce régime soient les principaux bénéficiaires des résidences et bâtiments appartenant aux Camerounais ? Comment comprendre que la plupart des bâtiments et maisons de l'État aient été rachetés dans un flou total par des anciens directeurs, des ambassadeurs, gouverneurs, parlementaires, secrétaires généraux des services publics, directeurs d'entreprises publiques et privées, mais délégués du gouvernement, ministres du temps qui étaient en fonction, sans que cela ne nuise personne ? Quand a-t-on lancé la vente ? Ont-ils les papiers de dites ventes ? Point d'interrogation. Comment comprendre que certains bâtiments administratifs sont devenus à ce jour des lieux de commerce généralisés ou les affidés du système perçoivent de l'argent pour assouvir le plaisir égoïste ? Comment comprendre que tous les ministres qui ont essayé de s'attaquer à ces dossiers se sont purement et simplement vus congédier du gouvernement comme des malpropres ? Y a-t-il des intouchables dans ce pays ? Je me pose la question. Comment comprendre que la majeure partie des occupants en situation irrégulière refusent de libérer les lieux sous prétexte que c'est au chef de l'État de donner l'ordre ? Faites un tour à la vallée du lac. Faites un tour à Bastos. Faites un tour à Bonandio. Vous allez vous rendre compte que plein de domiciles sont occupés par des personas non gratas. Comment comprendre que la ministre des domaines du cadastro des affaires foncières Jacqueline Koua Bessiquet n'a jusqu'à ce jour pas toujours pu trouver les logements de fonction à certains cadres de l'administration ? Comment comprendre qu'en 10 ans seulement 3 villas pour un commun de l'État ont été construites ? Comment comprendre le fait que la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en France située à 1h de Paris acquise en 2008 pour plus de 4 millions d'euros soit près de 3 milliards de francs CFA soit inhabité depuis près de 3 ans depuis le départ de le jeune Mbela Mbela ? Allez donc voir qui y réside en ce moment et vous comprendrez de quoi je parle. Comment interpréter les jeux troubles mieux, les rôles troubles joués par les multiples ministres des domaines du cadastro et des affaires foncières ? Rappelons-nous de l'opération Tonade lancée par Pascal Anon Adibime qui dans la seule ville de Yaoundé a pu libérer plus de 150 logements administratifs qui ont été encore réoccupés quelques jours plus tard. Rappelons-nous de la plus grosse querelle entre le jeune Mbela Mbela et Amatou Toubouna au sujet d'une maison de fonction ministérielle. Rappelons-nous de l'opération coup de poing menée à Bafoussam par le préfet de la MIFI Joseph Tanguafova qui avait pratiquement jeté à la rue des retraités occupant encore les logements administratifs. Comment comprendre que ces gens vivent dans ces logements depuis plus de 20 ans après leur départ en retraite ? Comment comprendre que dans cette ville de Douala certains individus au lieu d'occuper leur maison de fonction préfèrent plutôt résider ailleurs en laissant les membres de leur famille dans les maisons de fonction laissant de fait les fonctionnaires en service qui ont droit à ces logements et qui sont obligés d'aller vivre dans la nature à cause des occupants illégaux ? Savez-vous que faute de grandes salles de conférence ou même pas du tout les ministres de la République passent leur temps à utiliser les installations privées où ils versent des nombreuses sommes d'argent ? Savez-vous que sur l'ensemble des ministères que compte le gouvernement du Cameroun une très petite infinité dispose d'une seule salle de conférence pour dire qu'ils cherchent ailleurs pourtant les bâtiments de l'État les bâtiments publics sont là occupés à d'autres fin ? Rappelons-nous mieux comment comprendre que tout un colonel de cette République ait réussi à confisquer un logement situé à Clignancourt Paris 18ème appartenant à l'État du Cameroun en France et a réussi à le mettre en location à fin de juillet de sa retraite tout en logeant ailleurs avec sa femme. Rappelons-nous que le capitaine Émanet avait lui aussi confisqué un autre appartement de l'État du Cameroun qui l'avait par la suite transformé en crèche prétextant le fait qu'il avait perdu une jambe à la guerre. Savez-vous que l'État du Cameroun perd des milliards de nos francs chaque année avec des résidences abandonnées mieux complètement vides à l'étranger ? Savez-vous que l'État du Cameroun a un autre appartement vide au sixième étage à la porte d'Octeille ? Savez-vous qu'Amado Aïdio lui-même avait acheté des appartements pour le compte de l'État du Cameroun aujourd'hui occupés par les gens bien de cette république ? Savez-vous à titre d'exemple qu'un autre appartement à Ney-sur-Seine près de la résidence de Fongba à Damas acheté par Aïdio lui-même est devenu l'endroit où loge actuellement certains membres de la famille royale posé dans la question à l'actuel DCC Vandeur Aïolo il vous dira pourquoi lui-même du temps où il était ambassadeur il n'a pas occupé sa maison de fonction Charles Hamel qui s'interroge et nous interroge également ce matin sur cette question des logements de fonction au Cameroun surtout ces fonctions qui sont liées au secteur public on va dire que cette question est clairement dans la lignée de comment est géré au Cameroun les véhicules de fonction les véhicules immatriculés CA lorsqu'on sait comment tout ceci est géré on peut mieux appréhender mieux comprendre la question des logements de fonction et surtout se mettre en perspective cette question qui pour ma part paraît tout à fait particulière et essentielle de savoir quel est le rôle du logement de fonction alors il faut dire que ça permet de respecter un principe en sciences administratives qui est celui de la continuité du service public donc lorsqu'on vous entroie un logement de fonction c'est évidemment pour que vous soyez en fixité au lieu de service mais également dans l'efficacité qu'on pourrait attendre de vous est-ce que c'est respecté au Cameroun je rappelle que lorsqu'on vous nomme il y a ce fameux article 2 qui dit que l'intéressé aura droit à tous les avantages aux avantages de toute nature prévus par l'agrémentation en vigueur donc dans ces avantages de toute nature entre guillemets il y a donc inscrit le logement de fonction une fois qu'on a dit ça j'aimerais quand même qu'on fasse une petite projection de ce qui se passe ailleurs je rappelle qu'en France ils ont réussi à résoudre la question de l'emplacement des résidences de fonction par exemple le ministre de l'Intérieur est logé à l'hôtel Place Beauvau donc ça veut dire qu'il est dans le bâtiment administratif même où se passent les opérations à l'intérieur la même chose se passe au premier ministère à Matignon il y a l'hôtel de Matignon donc le premier ministre là-bas est logé à Matignon il y a davantage la même question qui se passe à Bercy pour l'économie et les finances ou encore si vous voulez au niveau des relations ou affaires étrangères si le quai d'Orsay donc au Cameroun est-ce que ça a été réglé de cette manière de faire en sorte que le logement de fonction puisse être un élément qui permette d'assurer l'efficacité de l'action publique alors pour Bengren ma question que je pose ce matin c'est d'abord sur comment vous voyez cet apport de la résidence de fonction dans l'efficacité de l'action publique mais également sur le contrôle qu'on peut attendre de l'instance étatique sur comment ça se repartit pour les uns et les autres il faut d'abord préciser que tout fonctionnaire et agent de l'état de quelque catégorie que ce soit a droit à une dotation de logement une dotation de logement mais ça varie en fonction des catégories des grades c'est à dire que vous qui êtes en A1 vous êtes logé à tel vous qui êtes en A2 ainsi de suite ainsi de suite et ceux qui sont hors échelle ou hors hiérarchie maintenant également ceux qui bénéficient d'un décret les nominations mettent tout agent de l'état à droit à un logement ça dépend donc du bâtiment ou alors du démolument qu'on peut vous donner pour vous loger par rapport à votre rang et grade maintenant ce que vous posez vous avez bien raison de le dire le bâtiment le logement administratif va de pair avec les véhicules administratifs et tout ça Charles Lambert l'a précisé mais en indexant un seul ministère non c'est précisément le chevauchement que semble avoir découvert le chef de l'état actuel pour l'organisation des élections en 2018 c'est ce chevauchement là entre ministères qui apporte ce désordre que fait le ministère de domaine cadras affaires foncières que fait le ministère de l'urbanisme et de l'habitat voilà le problème maintenant mais au-delà de tous ces deux ministères pourquoi le désordre s'est installé parce que précisément la direction nationale de la comptabilité matière elle aussi elle vacille entre deux ministères elle ne sait même pas parce que quelquefois on vous dit c'est le ministère des finances c'est sa tutelle après on vous dit c'est le ministère de l'urbanisme à un moment donné on vous dit voilà comment s'est installé le désordre donc en fait c'est la direction nationale de la comptabilité matière qui vous dit 2018 nous avons 18 000 bâtiments nous avons 18 000 véhicules c'est de tel calibre la présidence de la république a tant nombre de limousines de tel calibre tant nombre de pick-up de tel 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 le préfet 58 ils ont chacun un de tel calibre de tel jusqu'à ce qui je l'ai dit bénéficie des voitures et la même comptabilité matière doit être en mesure de vous dire le nombre de bons de carburant qu'il doit gérer en une année en un exercice de la même manière qu'il doit en mettre en mesure de vous dire mais dans la place parisienne le tas du Cameroun possède tant nombre de maisons tant nombre de titres ça s'est plait c'est à tel niveau c'est à tel autre ici même à Douala ils ne savent pas ils ont déjà essayé de faire ils disent même qu'ils font des enquêtes alors qu'en fait ils doivent avoir le fichier qui lise et qui mette à jour chaque fois mais ils vous disent qu'ils font des enquêtes il y a une question et ça j'en parlais avec les différents hauts fonctionnaires qui me le disaient et expliquaient que les résidences de fonctions qui sont souvent mises à leur disposition ne répondent pas au standing qu'on pourrait espérer rappelons que beaucoup de résidences ce sont souvent des anciens bâtisses coloniales et ils estiment ne plus être à ce niveau là ils préfèrent une bâtisse flambant neuve qui puisse respecter le cadre de vie qu'ils espèrent pour eux-mêmes oui là-bas ça devient un autre problème de qualité mais en réalité au niveau de la quantité il y en a combien d'accord qu'est-ce qu'on a réservé comme maison de fonction des ministres à Yaoundé des gouverneurs dans les régions des préfets et les autres sous-directeurs qui doivent être logés tout à fait de manière physique c'est-à-dire ils doivent bénéficier d'un logement physique les chefs de cours les magistrats qui sont affectés doivent être logés les directeurs de douane des décès qu'il y en a qui doivent être logés et justement par catégorie on avait même un ordonnation normal on vous disait à tel niveau vous avez droit à un appartement ou à une maison au moins de trois chambres telle en a une maison de deux ainsi de suite ainsi de suite maintenant quand ils sont arrivés justement c'est à eux d'aménager ces maisons en fonction de leur standing or ils étaient aménagés comment se fait-il donc que lorsqu'un ministre elle est défait parce qu'on commençant par ceux qui sont parce qu'on balaie l'escalier en commençant par le haut je vous dis que pour la présidence il n'y a pas de problème le palais de l'unité il y en a le palais de l'unité est bien aménagé pour tout je ne sais pas il y a des problèmes là-bas le palais de l'unité c'est pas seulement le président de la République il y a les services rattachés absolument mais maintenant vous ne savez pas ce qu'il y a des services rattachés là-bas ça se passe très bien j'ai eu quelques ça se passe très bien là-bas tout est bien conçu pour le palais au moins c'est clair d'accord je vous dirais qu'on avait adressé une facture un impayé de dos là-bas à un moment donné mais l'eau continue à couler ça continue à couler je ne paye pas l'eau et il y avait même certains bâtiments qu'on quittait pour manque d'entretien ou mauvais entretien donc laissons le palais on a même dit que ne parlons pas trop de ça donc j'ai dit la direction de la comptabilité matière ne peut pas nous sortir ce fichier normal et précisément parce que c'est entretenu exprès c'est entretenu exprès par rapport à ce que Charles Hamel venait de dire tout à l'heure et c'est ça qui s'est réparti dans les logements SIC c'est-à-dire que monsieur Foposinego qui est affecté à Douala comme procureur de la République près du tribunal de Tel ta maison de fonction vous ne l'occupe pas on commence à aménager avec des envies printemps le logement SIC mais toi maintenant quand on t'a fait tu dis j'ai laissé ma famille là je suis resté trois ans à Douala on ne m'a pas donné maison ma famille reste là d'accord je suis un bénéfice voilà voilà comment c'est arrivé alors Florezé est-ce que le désordre qu'on dresse ce matin en termes de constat sur ce plateau ne peut pas poser la question du rapport que les Camerounais ont avec les biens publics ça se voit dans les libertés que certaines font de l'argent qu'ils doivent gérer donc est-ce que ce n'est pas dans ce même sillage qu'on doit évoquer cette question ce matin tout à fait Eric Fopoussi et puis dans la chronique de Charles Amel j'ai noté également un thème plaisir égoïste quand même à un moment donné il faut avoir un peu de moralité le rôle du fonctionnaire c'est quoi exactement mais ici le rôle du fonctionnaire c'est de s'enrichir Eric Fopoussi et puis quand on parle d'enrichissement illicite ça se voit naturellement à travers ces différents parce que aujourd'hui être un fonctionnaire d'état c'est-à-dire à une certaine sphère avec notamment tout ce que cela comporte il vous faut avoir une bâtisse il vous faut avoir comment dire ça tout ce qui est esthétique lié à votre rang social c'est ça en fait la vision du fonctionnaire au Cameroun sauf que ça nous éloigne justement des questions propres même du rôle du fonctionnaire ça veut dire que déjà comment on fait déjà pour entrer à la fonction publique une fois qu'on y est qu'est-ce qu'on fait exactement Eric Fopoussi mais maintenant ce que Chalamet évoque comme chronique ce matin c'est tout ce moment pour dire que les uns les autres qui sont là qui eux auparavant ont bénéficié de bourses ont bénéficié d'une certaine littérature éclairée qui ont bénéficié d'un système peut-être un peu rigoureux aujourd'hui Eric Fopoussi sont là pour se enfin pour plier et justement pour se mettre en plein la poche on a eu un fait sur celle qui a fait le tour des réseaux sociaux une des bâtisses d'un fonctionnaire qui est également très connu une bâtisse assez somptueuse et il faut commencer à demander mais où est-ce que ce personnage prend autant d'argent pour investir il faut être soit un grand commerçant il faut être soit peut-être un cherchette d'or ou de diamant justement pour éger une petite bâtisse on a compris pour des questions de temps oui non je vais dire que ça participe également du groupe des populations et il faut aussi parce que même étant sur le terrain on a constaté que les uns les autres qui sont là pour nous servir ne sont pas là justement pour ça d'accord on a compris alors tendance pourquoi tu le font vite comme ça c'est surprenant alors pour cette question des logements de fonçois alors j'ai expliqué ça vraiment terre à terre pour qu'on comprenne quand on n'ouvre qu'un poste on lui confère une maison là où il va habiter par rapport au poste qu'il va occuper mais sauf qu'on se rend compte qu'au Cameroun tout ça est géré un peu en désordre puisque même quand la personne n'est plus en poste la personne continue à garder sa famille à ce poste là et ne quitte pas la maison et ne quitte pas la maison que l'État lui a donné donc qu'est-ce que tu as dit non 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 je ne vois pas le désordre là-bas oui c'est vous qui voyez le désordre et ne voit pas partout où on travaille il y a ce qu'on appelle les avantages des services oui quand on travaille on doit voir les avantages des services mais c'est ça qui fait que quand on vous donne une maison quand on vous enlève vous quittez la maison non quand vous donnez la maison enlevez vos yeux sur ça vous voulez comme ça quand on donne on a donné on enlève les yeux on ne revient plus maintenant quand vous allez faire non vous allez faire comme ça prendre le nom de mon père mettre dedans vous voulez que la belle famille de mon père loger où résider où vous voulez que la belle famille de maman Chantal loger où non parlons que non soyons un peu sérieux non quand même soyons sérieux la belle famille de mon père habitait où non parlons que mais vrai si ils sont au catia nous on risquait de les agresser non même pas ça donc on les a laissé restez où on vous a laissé même si on vous a laissé où on restait seulement comment quand on donne quelque chose on enlève le coeur mon père avant sa belle famille ils sont dans les quartiers demain ou après demain ils sont là on les agresse je ne vois aucun désordre gérer comme vous pouvez ok Faro de tendance très bien c'est retenu chacun aime profiter oui oui alors Charles Amel Mbatchou sur cette question on va clairement dire qu'on a évoqué cette question là ce matin pour davantage peindre la réalité de ce qui se passe avec ces logements de fonction au Cameroun vous avez à moi pour préciser rapidement en une minute en une minute ça sera trop trop petit mais je tiens à préciser monsieur les fautes aussi qu'on a eu des ministres qui sont restés à l'hôtel plus de deux ans on a eu le jeune Mbela Mbela qui est resté à l'hôtel pendant plus de deux ans on n'a pas plus d'un an on a eu le cas de ministre Galeb qui est resté lui aussi à l'hôtel après sa nomination le 2 octobre donc ils sont nombreux qui restent et puis un autre qui décide parce qu'il y a aussi le coup n'oubliez pas le gars évalue le coup il dit je vais manger ma maison pourquoi est-ce que je vais aller prendre une maison de fonction on lui reverse cet argent financièrement rassurez-vous il y a des nombreuses personnes qui perçoivent qui préfèrent percevoir rester dans la petite maison dans la maison qu'ils ont construite et percevoir tous ces indemnités de logement ils sont restés chez eux Lazare et lui il est resté à l'hôtel pendant tout ce temps ok d'accord vous comprenez que ça pose finalement la question du rôle de ce logement de fonction pourquoi on a mis en place Jean-François parce qu'on voulait assurer l'efficacité de l'action publique imaginez un président élu à Etoudi qui décide de vivre chez lui et de ne pas vivre à la présidence ça pourrait créer des problèmes par rapport à l'efficacité de l'action publique madame et monsieur merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinors on marque une pause à tout de suite pour la deuxième partie sur le plateau du 10-12 le zénith madame et monsieur c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité au quotidien et évidemment des sujets de société que nous mettons sur la table entre 10h et 12h du lundi au vendredi on dit de nous que nous sommes des personnes impartiales et que nous avons une certaine froideur à aborder les sujets qui sont mis sur cette table d'ailleurs c'est une raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle tous les jours nous faisons appel à vous pour avoir aussi votre réaction votre perception des choses alors Flora Zé pour cette perception des choses on fait recours à vous pour vous demander c'est qu'il en est clairement dans la judiciaire à SFS de ce matin oui Eric Fopoussi pour cette réaction quelques réactions par rapport à l'histoire du jour l'homme doit prendre une seconde épouse et ne doit plus s'occuper de cette femme la femme doit également protéger ses enfants quoi qu'il arrive une autre réaction les femmes également doivent être initiées au mariage et intégrer certains devoirs d'une femme malgré les problèmes au sein du couple et aussi les fonctionnaires d'état doivent être soumis à la rigueur des lois dans ce pays la femme a mal agi du fait qu'elle implique ses enfants dans ses problèmes elle devrait s'occuper de sa maison autre réaction le Cameroun se porte mal comment comprendre ce type de comportement et souvent on a vu des fonctionnaires ériger certaines bâtisses et puis on se demande et puis on se demande comment font-ils pour acquérir autant de sous c'est la photosystème qui laisse prospérer la corruption et la tolérance dans notre pays notre réaction la femme a mal agi et l'homme devrait également comprendre que la colère d'une femme pousse souvent à avoir des comportements impulsifs a toujours le comportement impulsif autre réaction de la dernière les fonctionnaires également d'état doivent être les fonctionnaires doivent être soumis à beaucoup de rigueur et aussi devraient se plier aux règles la faute et au chef de l'état d'accord alors je rappelle qu'il y a plusieurs fonctions publiques en France il y a la fonction publique d'état comme on dit et la fonction publique territoriale pour les territoires en France donc les collectivités territoriales décentralisées et je rappelle qu'il y a eu un débat à un moment donné en France où on estimait que ces collectivités-là dépensaient beaucoup trop et recrutaient beaucoup trop de fonctionnaires donc c'est une démarcation qu'on peut faire aussi dans les propos qui sont tenus sur ce plateau lorsqu'on parle de fonctionnaires d'état alors oui Charles Amel M. Éric Faux-Poussinégo dites-moi est-ce que lorsque le chef de l'état décide de passer de 65 à 70 ministres on s'est inscrit dans le budget la construction des logements pour les différents ministres est-ce que le ministre de l'urbanisme Mindu est informé de ceci qu'il y aura 5 ministres est-ce que le ministre du domaine du cadavre des affaires fonciers est informé que on va passer à 65 à 70 il faut prévoir alors il faut dire que c'est un fort tour est-ce que dans le budget du ministre du domaine il est prévu que cette année il y aura comme on a créé on a vu la création d'un nouveau ministère est-ce qu'il s'était prévu dans son budget qu'il y aura la création il faut procéder à l'aménagement c'est prévu c'est prévu c'était prévu c'était prévu non mais il y a ce qu'on appelle la loi des finances rectificatives il y a eu une loi des finances rectificatives qui est intervenue il y a quelques semaines seulement déjà on peut pas dire qu'on peut commencer une année budgétaire et en cours d'année c'est statutaire c'est prévu par la loi on modifie la loi de finances si c'était prévu le ministère ne serait pas en train de chercher un bâtiment voilà il n'aurait même pas chez lui d'abord le ministère de la jeunesse a fait 4 ans pour trouver un bâtiment je ne sais même pas si il a l'intégrer à côté de la province dans la province donc ce que dit Charles Amel est fondamental le président de la république justement c'est lui qui est à la tête de cette inertie là puisque le premier ministre d'abord il connait les membres du gouvernement qu'il est censé faire la proposition il les connait au même moment que nous tous au même moment que nous tous c'est à dire à quel moment lorsqu'il aménage avec le président qui le nomme il doit savoir qu'aujourd'hui on va ajouter des portefeuilles ministériels tel bâtiment et à quel niveau le premier ministre doit être à mesure de dire au chef de l'État non le bâtiment c'est en réfection ça me prendra encore deux semaines ça me prendra un mois ainsi de suite donc pendant ce temps le dotation à l'hôtel ça va ça va et reste il réajuste donc par rapport à ça mais justement puisque c'est pas fait c'est pour cette raison que l'actuel le nouveau tout nouveau ministre de la décentralisation du développement local a un seul salarié le drame il faut ajouter c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui sont faites en avance c'est les cellules VIP c'est les cellules VIP on connait bien qu'on a aménagé 27 cellules VIP on ne connait pas les pensionnaires mais on sait déjà que 27 sont aménagés dans les délais voilà merci beaucoup c'est ce que je voulais ajouter également Charles Abel Batchou mais il faut le dire clairement qu'on peut modifier en coût d'exercice une loi de finances si rien n'a été prévu au départ M. Eric Compossier pourquoi chercher à modifier lorsque vous faites le tout à Bonandio vous voyez des résidences de fonction on ne va pas les citer dans cette ville qui sont encore là en fonction mais qui n'occupent pas les résidences de fonction mais qui déclarent qu'ils n'occupent pas mais déjà tout à fait et c'est ce qu'on a d'ailleurs évoqué sur ce plateau sur le rôle de la résidence de fonction et de comment il peut ou elle peut participer elle participe d'ailleurs clairement à l'efficacité de l'action publique une fois qu'on a dit ça l'émission se poursuit tambour battant avec la revue des réseaux sociaux c'est une mise en bouteille assurée par Flora Z pour ce mardi nous avons deux informations sur la toile alors la toute première c'est l'élection présidentielle qui se tiendra donc pour le 7 octobre prochain c'est tombé le président de la république a donc convoqué le corps électoral on le rappelle hier en vue justement de l'élection du prochain président de la république au Cameroun et puis dans le test communiqué le président Poubiya donc décrite que les électeurs sont convoqués pour l'élection présidentielle donc dimanche 7 octobre prochain on rappelle que le troisième sur les listes électorales sont donc suspendues conformément à l'article 64 l'unia 1 du code électoral et puis la campagne électorale sera donc ouverte on le rappelle samedi 22 septembre conformément justement au code électoral et puis également on rappelle que les dés sont donc jetés et puis on a 10 jours également pour que les uns et les autres dressent donc leur candidature justement pour ces élections à la fois pour l'élection du prochain président de la république Eric Faux-Poussi alors peut-être qu'on va passer les élections dans le noir au Cameroun on verra très bien si l'énergie électrique telle que distribuée au Cameroun nous permet de suivre ces échéances électorales avec beaucoup plus de sérénité d'abord ça commence très mal c'est un mauvais signal qui vous comprenez pourquoi je le dis Flora Zé ne sourit pas beaucoup alors il faut comprendre cette question avec des textes notamment le code électoral applicable au Cameroun celui de 2012 avec l'article 86 aléa 2 qui dit que l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins chose que le président de la République a respecté on le voit très bien l'article 87 du même code électoral qui dit que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin elle prend fin la veille du scrutin à minuit et l'article 124 pour continuer à vous donner des indications textuelles et législatives qui sont très importantes pour mieux comprendre cette question l'article 124 de ce code électoral qui dit que le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA et dans l'article 126 aussi qui est important à mon sens 76 jours au moins avant la date du scrutin le conseil électoral arrête et publie la liste des candidats donc voilà quelques articles qui moi m'ont semblé très importants à mettre sur la table avant de prendre cette question aujourd'hui alors il faut dire que beaucoup se posent des questions sur l'effectivité la sérénité de ce scrutin lorsqu'on voit ce qui se passe dans les régions anglophones du Cameroun le Nouveau le Nord-Ouest et le Sud-Ouest avec la sécurité est-ce que le Cameroun ait à même d'organiser une présidentielle qui soit digne de ce nom avec ce problème-là il y a aussi la question de la coalition de l'opposition qui commence à se poser depuis hier donc toutes ces questions-là on va les aborder sur le plateau Oubengane quelle est votre réaction et quelle est votre lecture de cette convocation du corps électoral de ce qui va se passer dans les jours à venir dans les états-majors politiques la première chose c'est que cette fois-ci le chef de l'État a respecté les délais il avait jusqu'au 16 juillet pour convoquer le corps électoral pour la présidentielle qui devrait se tenir au plus tard le 14 octobre ou alors à défaut il allait convoquer l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire afin de modifier la constitution s'il voulait reporter cette élection-là sauf chose qu'il n'a pas faite pour les élections municipales là donc on sait déjà puisque les délais sont passés qu'on va reporter les élections municipales mais quand on n'en sait rien l'autre chose qui me semble très faisable là dès le lendemain ce sont les revendications du social-démocratique front que ce soit leurs députés ou leurs sénateurs ils ont demandé que l'ECAM délocalise les bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires est-ce que ce sera fait ? on verra bien donc il ne faudrait pas il faut que les militaires aillent voter ailleurs ce n'est pas dans leur camp maintenant ce que vous avez rélevé effectivement c'est là le grand question comment comment les élections vont-elles se dérouler le scrutin va-t-il se dérouler ce 7 octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest comment ça va ? c'est là la grande interrogation mais l'ancien directeur général des élections qui étaient passées Abdullah Babali avait dit qu'on allait déporter les électeurs bon déporter il n'avait pas donné de précision est-ce qu'elle est Camé encore dans ce schéma-là va-t-on déporter la population de la main de tout ça pour les faire voter à Douala ou dans les chefs des régions je n'en sais rien nous alors ceux qui sont au Nigeria va-t-on les enregistrer et les faire voter dans la représentation diplomatique du Cameroun dans ce pays-là je n'en sais rien donc il y a nos devoirs mais l'autre chose primordiale justement nous qui voulons un Cameroun un et indivisible voilà j'allais dire le choix est porté là maintenant que ce soit pour lui le chef de l'état actuel ou ceux qui aspirent à prendre la magistratus suprême voilà l'histoire nous donne là maintenant un élément important comment ceux qui aspirent à être premiers citoyens je ne sais même pas c'est lui qui a donné les dossards aux citoyens on dit le premier le premier bon ceux qui aspirent à être premiers comment vont-ils participer à la réunification du Cameroun parce que c'est ça l'enjeu les Oumniobé et Moumni avaient à leur temps posé le problème comme il fallait la communauté internationale nous a voulu manipuler le jeu aujourd'hui ça nous retombe sur la face qu'est-ce qu'on va faire pour amener un Cameroun uni je ne dis pas prospère mais uni déjà nous sommes divisés j'ai parlé tout dernièrement de le grand géant le casino géant électoral là qui arrive on vous dit effort de guerre pour ici construction construction d'accord construction oui mais on est même déjà divisé donc vivre la nation unie et divisée comment allons-nous donc parvenir à une nation unie et unifiée d'accord voilà le grand enjeu de mon point de vue le grand enjeu mais également sur comment vont se mettre en place les forces politiques en présence cette élection présidentielle commence à livrer ces différents candidats je n'ose pas trop entrer dedans mais j'ai dit la formule telle que on les observe je pense qu'ils sont 4 ou 5 les plus en vue là il y en aura sûrement d'autres mais pour vous le président Paul Biya c'est acté il sera candidat oui oui mais attendez le président Biya il n'y a même pas de spéculation à faire les tests du RDPC disent qu'il est candidat il n'a pas il devra se prononcer il devra se prononcer non il n'a pas se prononcer même le bureau politique n'a pas l'obligation de se réunir on va justement toujours que pour entrer en campagne il va devoir se prononcer oui mais je veux dire il y en a encore c'est vous qui connaissez les dates on a 9 jours voilà vous connaissez la date bon là il va poser le secteur général de son parti Jean-Quité va faire les dossiers de candidature il ira les déposer à Elecam et je pense le 8 août lorsque Elecam va donner les noms il y aura le nom de Paul Biya et il n'a pas donc cela ne souffre d'aucune aucune ambiguïté voilà son parti l'a investi depuis le 25 mars 1985 donc c'est lui leur candidat donc ça n'est comme les gens spéculent mais attendez le cas leur candidat a connu depuis 85 vous venez spéculer maintenant voilà non mais bon il pourrait peut-être moi peut-être si j'ai un conseil à donner à tout le monde je peux me tromper mais je souhaite que l'opposition sorte un candidat de large consensus qu'il puisse proposer une transition de 2 à 3 ans d'accord pour calmer le jeu et dire aux sécessionnistes que non nous on ne veut pas la sécession dans nos pays calmez-la voilà et vous permettez la petite portion que la communauté internationale nous a laissée laissons vivant là vous m'offrez là une belle perche pour poser la prochaine question à Charles Hamel Batchou est-ce que au final cette élection présidentielle ne va pas nous éloigner des questions qui se posent aux Camerounais tous les jours la question par exemple de la distribution de l'énergie électrique la question de l'eau potable la question de la santé mais aussi la question du ramassage des poubelles des ordures ménagères si vous voulez au Cameroun et ne se focaliser que sur la crise anglophone qui risque être le juge de paix de cette élection présidentielle monsieur Eric Fopoussi j'ai le coeur meurtri ce jour meurtri véritablement depuis que j'ai entendu la convocation du corps électoral monsieur Eric Fopoussi nous avons le nord-ouest le sud-ouest l'est Cameroun l'extrême nord du nord en zone rouge ce n'est même pas orange j'ai dit rouge hier encore il suffisait de parcourir la toile pour voir des images qu'on envoyait du sud-ouest de la ville de Boya pour voir ce qu'on envoyait de Kumba il a fallu que des gens appellent des Camerouniens appellent en disant écoutez vous-même écoutez vous-même ce qui se passe et qu'on nous dise qu'on va organiser l'élection présidentielle peut-on organiser l'élection présidentielle dans un climat de tension vous aurez voulu qu'on se soit c'est une question que je me pose monsieur il est faux-poussi nous sommes à peine en train de collecter les fonds pour résoudre nous sommes à 1 milliard 232 millions pour le plan d'assistance humanitaire on nous parle des débuts des résolutions des problèmes nous avons de multiples crises le Cameroun est en grève sur tous les plans mais Chalamet attendez qu'est-ce que vous vous auriez j'ai vu qu'on fasse M. Fopoussi Mbongla dit vraiment de manière très implicite que la situation ne permettait peut-être pas qu'on organise en ce moment parce qu'il fallait mettre la paix véritablement on a vu avec les sénatoriales M. Eric Fopoussi on a vu avec les sénatoriales ce qui s'est passé M. Eric Fopoussi ne prenons pas ne prenons pas pour vous le président aurait dû convoquer le parlement en congrès pour qu'on modifie la constitution et qu'on prorogge son mandat M. Eric Fopoussi c'est ce que ça veut dire d'organiser un dialogue national d'organiser un dialogue national d'organiser un dialogue national que de se retrouver organisé mais regardez les multiples crises que vive le Cameroun sur le plan énergétique sur le plan de l'eau nous sommes à trois jours sans lumière est-ce que vous le savez même les ordres sans lumière même les ordres vous parlez de quoi dans ce pays mais c'est à cela que c'est rude de l'essent présidentielle à trouver un candidat qui va résoudre justement ces problèmes ou vous ne croyez pas trop aux élections vous ne croyez pas vous ne croyez pas aux élections apparemment M. Eric Fopoussi oui Charles Abel s'il y a déportation des lieux de vote comment est-ce que le mot déportation délocalisation délocalisation c'est le terme officiel oui oui s'il y a délocalisation les populations vont faire comment pour aller voter nous sommes d'ici à la frontière ils vont faire comment pour se déplacer aller voter à Bouddha qui va organiser les charters excusez-moi de vous dire que j'ai l'impression qu'il y a un P d'accord d'accord alors tendance les élections vont arriver très bientôt le 7 octobre prochain on va voter pour voir qui sera le président du Cameroun dans les 7 prochaines années bien sûr quel est j'ai suivi les infos Eric les gens qui sont derrière Paul Biava parti Paul Biava parti et vous continuez tout à fait le désordre jetez les armes vous partez voter c'est la carte électrique c'est la carte électrique qui montre que vous êtes citoyen que de rester en brousse vous entretiez entre vous chers enfants du nord-ouest-sud-ouest pardon mami je vous parle je n'ai pas pu me connecter je vois les maisons que vous avez brûlées les militaires que vous avez tuées nous sommes nous ne sommes pas nombreux au Cameroun on s'entretue pour rien partons jetons les armes jetez les armes ils n'ont pas voté parce que cette fois-ci c'est un projet de vote qu'on disait avant qu'on ne va pas truquer il n'y aura pas de trucage on ne va pas truquer il y a les machines qui sont là pour ça les machines ? quelle machine ? les cams les cams n'ont pas les trucages ils sont en trucage non non il ne va pas dire ça donc papa maman laissez le désordre et on ne va pas voter on voit celui qui va franchement gagner maintenant parce que vous allez rester derrière qui vote le trucage oui même personne il n'y aura pas de trucage vous avez ma parole ma mme Juju a parlé et j'en ai terminé après tu me donnes une bouteille d'eau je bois mon coeur brûlé comme disait Charles Amel on verra le nombre des inscrits par arrondissement après tu me donnes une bouteille d'eau car elle est qu'en va on va voir par arrondissement parce que depuis on ne sache de se plaindre elle est qu'à me sort alors ce qui est sûr c'est que les opérations de révision des listes électorales se sont achevées hier exo facto dès la publication du décret de convocation du corps électoral donc ceux qui n'ont pas de ceux qui ne sont pas inscrits je suis désolé pour vous vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas voter non mais il faut d'abord pouvoir voter avant de dire ce qu'on a à dire ceux qui sont inscrits sont en leur nom là-bas d'accord alors Florezé quel est votre regard sur cette convocation et cette élection qui arrive en 2018 le 7 octobre 2018 oui tout à fait je crois que mon boc l'a dit mais normalement c'est acquis maintenant c'est acquis